comme je le connais c'est qui s'appelle il s'appelle madame sauron c'est un oubi je le connais en zone 4 c'est tout d'accord c'est à dire quand ça ne vous arrange pas vous laissez-moi je le dis mais c'est un nordiste et je sais très bien je le dis toujours moi quand on veut faire une comparaison des pouvoirs il dit à 100 water a fait trois mandats tranquillement sans problème donc il a le droit de travailler et je dis que bien il a travaillé pas du nom mais babo il a eu le congé en 2000 et revenant comme ça en 2002 le pays était divisé le pays était en troupes le pays était perturbé de toi moi comment tu veux comparer des personnes qui a eu problème là il a eu problème et tu vas les comparer c'est impossible c'est impossible quand on dit qu'on va faire 10 mandats qu'on va faire 10 mandats dans quel contexte dans quel contexte soit allé en se dire la vérité dans quel contexte on va faire des élections on a fait combien de mandats trois mandats dans ce qui vient de comprendre ce que fait comprendre aujourd'hui les arrêtons de comparer le pouvoir d'hassan ouattara et le pouvoir d'egbabo le présent à l'hassan ouattara et le président babo arrêtons si on va défendre à ce moment on le défend son défendre ils vont les défendre mais chacun d'eux ss est pas de vérité et on essaie de voir qu'on débat contradictoire on va même quand même quand c'est impossible on a dit que notre diversité ou de la séparation de à 100 water et bas et à soleil ou d'assassuré mais a dit ça ici quand on dit sur le natal de la rdp c'est qu'est à son sera refusé là c'est là on a redicé de l'assemblée nationale la doucelle et à une minute après après quand elle est rentrée au fait on ne doit pas être dictateur chacun est libre de soi dit ce qu'il veut sûrement d'établir l'assemblée même l'humain on n'a pas laissé c'est pas nous établir quelqu'un c'est qu'on ne connaît pas ils vont laisser dans ce qu'il n'avait pas laissé va s'assurer mais vous faites comprendre que nous ne comparent pas le poids de babo et pouvoir d'hassan ouattara à 100 water il arrive il a dirigé la côte d'ivoire trois mandats tranquillement sans problème donc il a le droit de travailler et je dis que je remercie d'avoir d'avoir travaillé en côte d'ivoire c'est tout donc moi je pense que les progrès ils ont le droit d'envoyer les arguments et les pouvoirs étaient perturbés oui ils ont le droit de dire ça mais ça a nous d'envoyer des arguments qui vont les contredire c'est tout le côté sur l'est-ce que je pense qu'on doit laisser ça ok mais je vois le plus le pouvoir voilà c'est tout ok merci 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 à vous cacher moi je n'ai pas mal mais moi je voudrais je voudrais tu sais revenir chaque fois en arrière, ça ne peut pas nous avancer. Parce que comme je l'ai toujours dit, en Côte d'Ivoire, ici, chaque parti politique a son histoire de la Côte d'Ivoire. Et chacun va tirer le drap de son côté. Donc ça, on ne peut jamais s'en sortir. Il a dit tantôt que la rébellion a profité au docteur Alassane Wattara. Parce qu'Alassane ne pouvait pas être président en Côte d'Ivoire. La Constitution, la loi, elle est impersonnelle. Elle n'est pas dressée contre un individu. Mais on a vu ici, pendant le Forum de la Réconciliation, le président Laurent Gbagbo a dit ici que l'article 35 a été rédigé pour régler le cas d'Alassane et puis bédier. Alors qu'une Constitution, c'est à cause d'un individu, ce n'est pas normal. Voilà, ça ne se fait pas. Et quand tu dis que Gbagbo n'a pas travaillé, il ne faut pas oublier de dire que c'est à cause de ce régime, Gbagbo n'a pas travaillé. Parce que c'est à cause de la rébellion qu'il a dirigé que le président Laurent Gbagbo n'a pas travaillé, il faut le dire. Maintenant, quand Gbagbo lui-même dit qu'il avait la... Nous, ce qu'on dit, d'accord, le nord, mais la partie utile qu'il avait là, qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà ce qu'on demande. Parce que pendant les 10 ans, vous n'allez pas dire que Abidjan, quand on est en crise, un président ne va pas se permettre de venir dire que lui, il a la partie utile de la Côte d'Ivoire. Il avait les deux ports, il avait pratiquement tout, il avait payé les fonctionnaires et tout. Maintenant, s'il n'a rien fait, prenons le cas d'Abidjan, qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, moi, je peux lui concéder ça, mais moi, je dis, est-ce que le Roland Gbagbo a pu quand même unir les Ivoiriens ? Parce que lui, en tant que garant de l'unité nationale, il n'a pas pu garantir cette cohésion sociale. Parce qu'un historien qui vient à la télé et dit qu'un Traoré de la Côte d'Ivoire et un Traoré de Mali s'écrit de la même manière et qu'un Kwame du Ghana et puis c'est... Comment est-ce que lui-même, en tant que reconnaissant, l'histoire ne peut pas dire venir mettre ici les nordistes que eux, ils sont d'origine étrangère. Ce n'est pas normal, on ne peut pas dire ce genre de choses en tant qu'historien, lui-même, il connaît. On connaît nous tous ici le peuplement ? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes plus ivoirien que les nordistes ? Ce n'est pas possible. Et pour ça, on va prendre parce que quelqu'un a un nom. Il n'y a pas de propagande. Il n'y a pas de propagande. Non, laisse propagande. Ce que je suis en train de dire, c'est réel. Est-ce qu'il n'a pas dit ? Il a dit, nous, les visons, font les gens sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas dire ça. C'est tout ce que moi, je lui reproche. On peut lui concéder le fait de n'avoir pas travaillé à cause de la rébellion, mais simplement l'unité nationale. Ça, il n'a pas pu le faire. Il leur a pu dire à ses mille noms, les nordistes sont nos frères. Laissez à faire des noms là parce qu'ils connaissent l'histoire. On a vu sur le président Félix Voboyici, il y a des étrangers qui votaient. On a naturel beaucoup d'étrangers ici qui votaient à l'époque. Ça ne posait pas de problème. Lui-même, il a dit ici que tous ceux qui sont après 1943 sont d'origine française parce que lui, Bédié, Alassane Ouattara, il a dit ici, ils ont fait le forum républicain. Pendant le forum de la réconciliation, les gens ont dit comment on peut venir établir, accepter qu'un des gens viennent créer un parti pour pouvoir avoir les délégations, tout ça. Donc vraiment, c'était purement politique. Donc ce que moi, je suis en train de dire ici. Moi, je suis d'accord que le président accepte ou bien que Guillaume Soro puisse vraiment revenir. Et c'est ce que je veux. Parce que la Côte d'Ivoire, ça fait 30 ans que c'est pour la vie politique. Mais arrivé un moment, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Aujourd'hui, nous avons l'avenir de nous faire préparer. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, chaque parti politique aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Mais si vous créez, si vous priez le pouvoir, s'il va encore y avoir des crises. Parce que nous sommes en train de contribuer encore à créer les conditions d'une crise. Ce que nous devons faire plus tôt, c'est que nous venons ici. Si le président, si Guillaume Soro veut se réconcilier avec le président Alassane Ouattara, nous devons encourager tout ce qui peut aller dans le sens de l'apaisement au Bénin de la Constellation. Nous devons applaudir plutôt que de revenir réveiller le vieux de mort que celui-là a fait, celui-là a fait ceci. On ne va jamais s'en sortir. Parce qu'aucun homme politique encore n'est sain. Parce qu'on a vu ici, pendant, en 2000, la candidature de Dr Alassane a été rejetée. Et Bédier, à qui on a fait un coup d'État en 1999, lui a fait quoi ? Alors que c'est à lui qu'on a fait le coup d'État. Mais sa candidature a été rejetée ici. Mais vous voyez, donc ça veut dire que quand les présidents sont... Chacun va patrouiller un peu la caution pour se maintenir. On a écarté des effets qui gênent. Donc, ça-là, ça ne peut pas. Ils ne se font que jouer avec la vie de la population. Et moi, je souhaiterais que nous encourageons ces gens d'action pour que la Côte d'Ivoire aille. Aujourd'hui, les gens veulent marcher le 13. Bon, je veux que ça se passe très bien. S'ils ont fait la pétition et que le Dr Alassane Ouattara use de l'article 48 comme ça a été fait dans son cas, il faut qu'ils soient sur la liste électorale et puis on va voter. Et pour qu'une fois, depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de passation comme on a vu au Sénégal la dernière fois qui nous a donné une bonne leçon. C'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire un jour. Il faut mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de nos intérêts ou nos calculs mesquins. Et c'est ce que je veux qu'on fasse. Parce qu'arriver un moment, ça devient... Parce que ce que nous sommes en train de faire, nos enfants vont hériter de ça encore. On va au point en finie, les gars. Donc vraiment, nul besoin, loin de moi, l'idée de moraliser quelqu'un. Mais je crois qu'arriver un moment, il faut qu'on puisse, quand les campagnes seront ouverts, le PDCI va nous proposer ce qu'il peut faire, le RHDP, le PPSI, qu'est-ce qu'il compte faire pour les Ivoisains ? Ils n'ont pas venu dire que lui-là, il est étranger ou bien lui-là, il a fait ça, lui-là fait ça, ça ne fait pas nous aider. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis en jeune, je n'ai pas envie de gâter mon carême. Parce qu'il arrive un moment, je perds sous-fils. Donc, tu me connais ? Voilà, donc, tu vois que je suis tric. Voilà, donc, je vais... J'ai pas envie de laisser tout le monde va être terminé avant que les campagnes. Voilà, donc, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est au-dessus de tout, de nos calculs et on a besoin de ça pour nos enfants. Et c'est ça que je voulais dire. Merci. Ok, merci à toi, Karate. Tapotez, s'il vous plaît. Koulbali, le don est. Koulbali Djela. Koulbali Djela. Koulbali Djela n'est pas là. C'est pas là. Là, j'ai fini. Excusez pour la famille. Vas-y, tu finis le truc va prendre la parole. D'accord, je ne vais pas durer là. Excusez-moi, comment je suis entré tout à l'heure, ce n'est pas mon habitude parce que c'est par rapport au dit de la personne. Si tu as fini là, Jacques-Louis va prendre la parole. D'accord. Je tiens à m'excuser déjà parce que ce n'est pas mon éducation. J'ai traité le mec qu'il était un Wubi que je le connaissais en zone 4 plutôt. Donc, c'est juste pour dire que ce genre d'accusation, il a tenu, il a dit que la preuve pour lui que c'est son excellence Alassane Ouattara qui a fomenté, qui a monté le coup, qui est l'auteur, le père du coup de la rébellion parce que soi-disant Zakaria l'a dit, c'est pareil. Donc, quand j'ai fait comme ça, il a bloqué un moment, il a dit mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars ? Si c'est ça, il appelle une preuve. Mais attendez, les gars, ce n'est pas les dits de quelqu'un qui constituent une preuve. Il faut amener des éléments. Quand on accuse quelqu'un d'un fait comme ça et puis un coup d'État qui va profiter à d'autres personnes, vous avez vu ça où ? Dans quel pays vous avez vu ça ? Je vous rappelle, en 99, le 24 décembre, nous, comme l'âge que j'ai, j'étais bien conscient, j'étais déjà majeur. Donc, voilà une mitinérie qui commence avec les commandos marins. J'avais plein d'amis dedans, Dino, Fof, Dino qui est décédé au front à Boisquet, perd son âme et Fof qui est aujourd'hui en Allemagne. On sait que ce qui s'est passé. Donc, ne revenez pas dessus. C'était un... Et ça a profité... Quand vous dites ça a profité à qui ? S'il n'y avait pas eu coup d'État, est-ce que vous pensez que le président Babou allait être président en Côte d'Ivoire ? Non ! Donc, si vous voulez dire que ça a profité à qui ? Ceux deux autres-là ? Est-ce que vous pensez que le... Comment on appelle ça ? Le PDCI allait quitter le pouvoir ? Non ! Donc, arrêtez ! Venez avec des faits quand vous venez accuser des gens. Donc, c'est une continuité. Maintenant, on voit, si on veut enrouler des personnes, Jacques Haria, quand on écoute ses dits, il a voulu enrouler des personnes. Donc, quand il est arrivé dans un secteur, donc, il faut donner le personnage public qui est aimé dans ce secteur. Donc, on peut dire que voilà, c'était un stratagème pour enrouler les jeunes. les défendables, c'est ça. Je défends l'indéfendable. Mais, tu vois, ta réflexion est basée sur quelle logique au fait ? Je ne comprends pas ta réflexion, en fait. Parce que moi, j'arrive là, ça n'engage que moi. Je dis ce que j'ai à dire, mais ça ne constitue pas une preuve. Devant quel coup de justice, tu vois, quand on dit c'est ta parole contre la mienne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément de preuve. Voilà. Donc, soyons factuels. Donc, quand tu me dis que je défends l'indéfendable, on parle de résultats. Nous, on était acteurs publics en Côte d'Ivoire, je suis calmé de marteau pilon. Donc, ce n'est pas des gens qui n'ont pas existé, qui n'ont rien fait même peut-être pour la Côte d'Ivoire, qui ne sont aucune valeur ajoutée même pour la Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi pour la Côte d'Ivoire pendant tout ce temps ? Rien. Nous, aujourd'hui, là-bas, on est là. Tu défends les défendants, toi-même, quand tu parles, tu n'apportes pas les preuves. Non, 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 comment je vais apporter des preuves ? Il appartient à l'accusation d'apporter des preuves de la culpabilité. Voilà pourquoi à la CPI, ils ont libéré le président Babo qui a dit que lui, il n'était pas le donneur d'ordre c'est à dire que l'armée que lui l'a dirigé c'est pas lui qui donnait des ordres lui il n'a pas donné d'ordre il était dans son bon coeur il n'a fait que se défendre parce qu'il était attaqué dans le bon coeur dans les autres qui étaient sur le terrain en train de faire la guerre à l'armée de ouattara quand ouattara le président ouattara a signé un décret pour 17 voilà la nouvelle armée de la côte du bois lui il a pris ses responsabilités maintenant devant lui il n'y avait pas de responsabilité parce que à la cpi les avocats se sont battus pour déconstruire l'accusation donc je vais te comme tu dis je défends l'indépendance je vais te montrer ça il appartenait à l'accusation de prouver que c'était monsieur Laurent Gbagbo ex-président de la côte d'ivoire qui avait donné l'ordre à ces personnes qui sont allées tuer les femmes à Gbagbo voilà c'est de ça qu'il s'agit donc si on doit répondre c'est peut-être dans le cas de Gbagbo si peut-être si lui il a dit il sait pas qui a donné à donner l'ordre c'est dans le cas de Gbagbo là qui donnait des ordres dans le cas c'est lui qu'on cherche parce que c'est ça les ordres qu'on a donnés on dit que c'était illégal voilà donc je vais revenir à mes propos maintenant donc arrêtez de venir énerver les gens quand on veut avancer donc nous sommes en 2024 les enjeux sont posés aujourd'hui là on regarde le qu'est-ce que nous les ivoiriens nouveaux là voilà on n'est pas dans le mouvement topi là on regarde voilà les erreurs du passé qu'on a fait qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer on regarde on mesure les conséquences on dit bon il ya le ppac qui demande être que que laurent Gbagbo l'ex-président de la côte du voie soit inscrite sur la liste sur la liste il ya deux solutions soit de façon de façon simpliste monsieur monsieur ouattara avec le rhdp puisque c'est c'est le parti minorité et majorité à l'assemblée nationale parce que les ivoiriens ont vomi le ppac on a vu avec les élections les législatives municipales donc il ne représente pas beau ils ne représente pas un grand poids en côte d'ivoire donc voilà pourquoi ils invitent les étrangers à venir marcher voilà c'est pas les ivoiriens pour que nous les ivoiriens on nous oblige à voter à demander aux députés de vous de voter une admissive pour le pour le président babo c'est de ça qu'il s'agit maintenant à votre avis vous pensez que faut inviter des étrangers dans cette lutte interne où les ivoiriens ont vomi un parti parce que votre manière de faire comme on voit là ça nous désordre parce que moi je veux moi je veux pas manger aucun intérêt que monsieur babo soit sur la liste ou pas parce qu'on a passé l'effet par les ans c'est débré à mark me laisse parler s'il te plaît j'ai pas de souci en tant que quelqu'un qui a déjà des maux le plus terminé rapidement voilà quelqu'un qui paye ses impôts fonciers en côte d'ivoire qui a son activité qui fonctionne bien que ces fouteurs de troubles arrivent sur la scène politique pour nous ça n'a aucun intérêt voilà donc nous on va pas partir dans ce sens là mais si jamais la majorité des ivoiriens se lèvent et demande son président ça va être un fait mais aujourd'hui regardez on parle de ça et puis les ivoiriens la majorité des voies ne sont même pas intéressés on vous a vomi c'est la réalité qui est là on vous a vomi vous voulez vous voulez pas mais il ya toujours des personnes je vous dis une chose on peut réveiller quelqu'un qui dort mais on ne pourra jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir nous sommes en 2024 aujourd'hui on va avancer ceux qui font semblant de dormir la côte d'ivoire va avancer vous allez pas les enjeux sont là aujourd'hui là quand il aura un candidat à la présidentielle il va nous il va venir avec des projets parce que son excellence à l'assemblée a mis les enjeux là c'est pas des questions de personnes petites personnes nous moubago pour nous c'est un petit homme oui parce que quand il est tant qu'un politicien de cette virgule a des réserves on a vu avec le sénégalais sans co voilà quand le droit ne te donne pas le droit de te présenter je ne viens pas d'abord à ma chère voilà qu'elle soit je vais jeter dans aujourd'hui je vois je vois la réflexion des ivoiriens et je suis fier d'être ivoirien je suis fier de la majorité des ivoiriens parce qu'on ne veut plus de désordre en côte d'ivoire nous on veut avancer c'est comme ça voilà merci nous m'entraînés pour toi quand il voit c'est mal pour toi et siffonné ça voilà allez merci frère merci à toi mais c'est la nuit mais là oui je suis là amara bonjour bonsoir d'abord voilà je voudrais remercier tous ceux qui ont été venus avant moi voilà surtout le frère sourd ou des madame sourd voilà m'a été d'accueil m'a été d'accueil m'a été d'accueil ici un de ses frères moi c'est tu voilà même si c'est que et sinon voilà je vois le thème j'ai abordé le thème je pense que c'est à cela que nous voulons arriver la discrimination entre les hommes politiques faudrait qu'on fasse la politique autrement faudrait pas que la politique se fasse de la violence la violence ça perd des vies alors qu'on peut faire l'économie je veux dire que toutes les acrobaties tout ce qu'ils ont fait pour finir finalement par rapport à s'appeler ou bien par communiquer je pense qu'on aurait pu économiser des vies on aurait pu économiser le temps si il y avait le dialogue qui avait été démise voilà donc je pense que moi je salue cette action je voudrais même depuis qu'il y ait une réconciliation entre tous les fils de Côte d'Ivoire que les problèmes de Côte d'Ivoire soient résolus en famille moi je suis heureux que sur le panel j'ai pas vu d'étrangers je pense que le problème des Ivoiriens concerne les Ivoiriens et non les étrangers donc je suis parfois choqué de voir les étrangers intervenir dans notre dans nos problèmes domestiques comme on en Afrique on peut de temps en temps qu'ils apprécient la situation mais jusqu'à se mixer dans notre nos problèmes politiques là je j'ai mon office maintenant je vais dire à qui à certains ont dit à qui a profité d'autres ont dit à qui la rébellie a profité la rébellion j'en peux dire que ça a profité à beaucoup de personnes beaucoup de personnes peut-être que les initiateurs même et de la rébellion n'en ont pas bénéficié j'ai fait allusion à Ibé Ibé il est mort c'est lui qui a créé la rébellion mais est-ce que la rébellion lui a profité non mais Soro Guillaume c'est mon frère mais est-ce que la rébellion lui a pas profité est-ce que il avait rêvé et être milliardaire depuis cette banque de l'université je pense pas non quelque part on peut dire que la rébellion lui a profité aussi bon certains disent qu'il a été frustré je pense que les frustrations tout le monde peut être frustré chacun de nous qui ont perdu des parents dans la crise ils sont frustrés tout le monde est frustré chacun de nous a été a été plus ou moins frustré je pense qu'il faut pas remuer le couteau de la plaie il faut aller de l'avant on cherche à une réconciliation donc j'invite vraiment mon frère Soro ou bien madame Soro à vraiment mettre de l'eau dans son nye makoudji je vais pas paraphraser le prado hein non je lui dis de mettre de l'eau dans son vin voilà remuer revenir sur ce qui est passé vraiment ça va amener d'autant encore à en tout cas à en parler encore alors que ça sert à rien il faut que on progresse donc pour dire que on veut qu'il y ait des élections que au moins qu'on puisse avoir un passage de témoins entre le président sortant et le président entrant comme ce qui a été fait à au sénégal voilà je pense qu'on a nos réalités les réalités du sénégal ne sont pas les mêmes de côte d'ivoire mais il faut travailler à ce que la démocratie et soit renforcée en Côte d'Ivoire il faudrait pas que on cherche à dire oui la rébellion et c'est vrai la rébellion quand on dit est-ce que la rébellion est passée par le nord mais il ya eu un travail de sable qui a été fait on pense que le problème politique voilà donc on sait qu'on est tous ivoirien on sait ce qui s'est passé et comme quelqu'un le disait la constitution était impersonnelle mais même quand on dit que c'était impersonnel c'était dirigé contre lui quand bien même c'était il remplissait toutes les conditions mais quand celui qui doit dire et rendre le verdict dit que veut t'accuser d'abord avant de rendre le verdict donc c'est déjà et les deux sont déjà pipés donc je pense que on est arrivé à la scène a été élu il est président d'abord il est passé dans l'opposition le sorrow il est parti comment quand je vais dire en exil je pense que quand d'autres disent qu'il a été empêché d'entrer n'a pas été empêché d'entrer il n'a pas été fait quand même honnête n'a pas été empêché d'entrer il n'a pas voulu rentrer il n'a pas voulu rentrer je pense que quand on veut faire la politique là il faut avec une dose d'honnêteté quand même il n'a pas été empêché d'entrer et les provisions fusent je pense qu'il faut qu'on appelle à la réconciliation il faut qu'on apaise et en tout cas les tensions voilà parce que chacun de nous comme je le disais tantôt chacun de nous a même dans la rébellion même en eux mêmes ils sont pas faits de cadeaux sont pas faits de cadeaux donc faudrait pas qu'on revienne là dessus voilà chacun a une part des responsabilités dans ce qui est arrivé à la côte d'ivoire et maintenant il faut travailler pour nous parce que et ces situations se reproduisent voilà donc vraiment c'est ce que j'avais à dire ok merci beaucoup jenny merci merci à toi qu'on valide j'ai là où le valide j'ai là qu'il valide pour pas il ya deux personnes qui sont en bas qui sont montés ensemble et c'est un bayer de la parole à qui plaît ce qui bon cas d'afrique basé ton nom là il n'arrive pas bien c'est ça ici c'est pas qui n'est pas fiché c'est moi aussi mon écran ici ok pas de souci à mara c'est d'os de paname bonjour tout le monde bonjour bonsoir tous les frais panélistes moi je je pense que les politiciens et les partis et c'est les partisans doit nous prendre au sérieux comme le frère madame so madame soro ou quoi est passé avec un truc tout à l'heure où il a parlé de on doit céder la vérité si on doit bien céder la vérité il ya une constitution en côte d'ivoire le jour où soro avait pris son vol il devait rentrer en côte d'ivoire il y avait la visite officielle d'un président français en côte d'ivoire si je ne me trompe pas dans la constitution ivoirienne il est bien marqué le jour où il ya la visite d'un président officiellement en côte d'ivoire il doit pas y avoir des autorisations des diètes privées à atterrir en côte d'ivoire donc sur ce truc où le gars dit non que ils l'ont empêché de rentrer il faut qu'il arrête ça à part les diètes privées il ya des avions il ya air france il ya coxelles il ya air tu et tu comment ça s'appelle bruxelles airland qui rentrent en côte d'ivoire tous les jours moi j'ai vu en europe je suis au pays actuellement vous venez au pays venez voir ce qui est fait avant de témoigner il faut que les gens ils arrêtent un peu à un moment donné watara est ceci il est cela serait ceci on n'a pas besoin de la côte d'ivoire n'a pas besoin de ça apporter les bonnes idées pour aller de l'avant vous vivez en europe tous est ce qu'on voit les politiciens européens chercher à se faire des coups d'état à chaque fois il faut qu'on arrête un peu on va tuer ceci on va frapper là bas on va faire ceci on va faire cela et puis vous voulez qu'on tolère ça tu es bandit tu restes bandit dans un état de droit on doit te mater on doit te mater et puis tu finis ça tu t'assoies en europe pour dire qu'on va faire à soi le président d'un pays le père qui est trois fois plus âgé que toi et tu dis on va lui faire à soi pour lui donner des conseils frère soyons sérieux soyons sérieux au moment s'il était avec watara s'il était vraiment sage s'il allait être président en 2020 ça c'est clair et net il n'y avait pas de débat là dessus mais pourquoi il n'a pas eu ce poste là donc si on veut retourner dans tout ce qui s'est passé et rébellion et tout ça si c'est ça ce rôle ne devait même pas être ministre puisque ce rôle a beaucoup de sang sur la main beaucoup de sang sur la main tous ceux qui ont fait du bien à soro en retour il les a traités comme des malpropres à commencer par ib et les frères koya là qui l'a tué dans conteneur si on veut parler de tout les gens ont encore mal alors si vous voulez défendre soro allez-y doucement madame soro ou quoi je sais pas c'est juste ces petites parties que moi je suis ce petit parti que je voulais parler merci ok merci à toi voilà mon nom vas-y non vas-y ok ok merci pour la parole voilà moi malheureusement monsieur soro madame soro ben voilà je voulais lui répondre quand il dit que on appelle ça on peut pas comparer le régime de ouattara à monsieur le rombago déjà j'aimerais lui rappeler que déjà quand un président est élu et qu'il prête serment de son serment il juge d'assurer la sécurité du territoire ça fait partie des paroles que le président prononce donc on peut pas comprendre qu'un président qui vient d'être élu c'est à dire il a fait deux ans c'est à dire deux ans il a déjà assis son pouvoir et un coup d'état manqué qu'est-ce qui est ensemble en rébellion il n'a pas pu éteindre ça donc déjà ce président a déjà échoué parce que ces personnes qui ont fait cette rébellion c'était des soldats de l'armée les ib et les konisakara les chérifs soumanditaires inscrits dans l'armée des codes du vaste des fonctionnaires j'étais payé et ces personnes là quand j'ai été emmené en exil le pouvoir en place était au courant de ça que ces éléments étaient au burkina et blesse comparaît les informer de ça et c'est dans ça il a fait cette parole qu'on voit dans le dos du nage donc on ne peut pas comprendre qu'un président qui est informé qu'il ya des soldats réguliers qui étaient dans l'armée ivoirienne sont au burkina faso et ce président ne prend pas des précautions pouvoir assurer son sécurité et son sécurité son territoire et il vient se fait comme on appelle ça surprendre un coup d'état qui s'est ensemble en rébellion moi je suis désolé c'est que ce président a échoué le président ouattara vous pensez qu'il n'y a pas d'attaque rappelez vous de 2011 à 2016 les commissaires étaient attaqués à l'intérieur du pays un peu partout dans le pays mais comment il a fait assurer la sécurité du territoire c'est parce que l'investi dans la sécurité il a professionnalisé notre ami dont ne pensez pas que le président ouattara mais a pu guetté qu'il y a autant des barraux il y a beaucoup beaucoup de personnes qui souhaitent le sauter mais ils n'ont pas la possibilité même s'ils le veulent quand on dit que non c'est parce qu'il y a une opposition civilisée je suis désolé vous savez combien de personnes dans l'arène comme monsieur ouattara mais ils tentent mais c'est parce qu'ils peuvent pas même si le même si le monsieur ouattara dit bon c'est une rébellion ils ne pourront pas parce que le gars il mise dans la sécurité parce que c'est pourquoi il a prêté serment la sécurité la la défense du territoire il peut dire que c'est le saumon même du serment du président de la république parce que sans défense un pays n'est rien donc je suis désolé quand d'autres viennent disent que non c'est pour ça le président de Babou n'a pas travaillé déjà si tu n'as pas pu assurer la sécurité de ton territoire c'est que tu as échoué donc on ne peut pas dire ça donc sur ce point là je suis désolé quand il dit on ne peut pas qu'on parle arrêtez de dire ça déjà s'il n'a pas pu assurer la sécurité c'est qu'il a échoué ça c'est terminé ce débat là c'est passé maintenant je veux revenir sur le cas sur sauro c'est un opportuniste parce que déjà sauro n'est pas un militaire la rébellion quand les ib faisaient la rébellion sauro était loin de cette rébellion c'est un étudiant donc c'est ib qui l'a appelé à côté de lui pour devenir son chargé de communication et c'est celui même sauro qui a 4 ib il a traité de toutes sortes il a combattu il a formé sa milice dans la rébellion pour combattre des soldats des ib et après il a été nommé ministre donc il peut dire que la rébellion a plus profiter à sauro qui n'est pas qu'un homme politique en cas du roi sinon c'était quelqu'un qui était étudiant qui passe à premier ministre c'est à qui ça a profité c'est à lui après ce qu'on voulait faire à la macron voilà pourquoi c'est rapproché de la république en marche il pensait que ça allait marcher en cas du roi genre il avait venu créer un mouvement pour sauter tous ces cadres politiques président Laurent Vargaud mais ça n'a pas marché et ce gars là grâce à Aldo a été premier ministre a été président de l'assemblée nationale au compte du RHDP et quand on t'envoie en mission tu téniques ce président tu le téniques et tu viens créer ton parti pendant que tu es président de l'assemblée nationale dans le compte du RHDP et tu crée le mouvement souris mais c'est pas normal même si c'est moi je suis le président Ado quelqu'un moi il te nomme en tant que président de l'assemblée nationale pour le compte du RHDP et toi tu viens créer un participe et toi tu veux prendre ma place donc c'est normal voilà pourquoi ils l'ont jeté son corps dehors tout le monde protège son pouvoir mais c'est Ado là lui s'amuse pas quand il te voit qu'il voit que tu veux comment on appelle ça le sauter là lui il te saute avant que tu mettes les bâtons dans la roue c'est ça qui a été le problème du babo il s'amusait trop avec ces gens alors que Ado lui n'est pas dans ça lui il a lutté pour avoir son pouvoir donc c'est pas un petit comme Soro qui a venu le malmené pendant qu'il est au pouvoir c'est pas possible quelqu'un qui donne son pays sachant que j'étais président de l'assemblée nationale et le gars n'a qu'à s'assoie pour ne rien faire Soro c'est un opportunisme ça n'a pas marché s'il avait été patient je reprends la parole du monsieur le monsieur le monsieur d'orce de Paname Soro s'il était intelligent il s'est calmé aujourd'hui là dans le RHDP là c'est lui qui a été le plus présidentiable parce que là il a une expérience il a été premier ministre il a occupé des postes ministériels il a eu des charges au niveau du sommet de l'état donc il n'a pas été passé il n'a pas été intelligent il a été trompé par les franquins un homme-ci des gens qui n'avaient même pas à critiquer la politique dans leur pays ils sont entourés de personnes de mauvaises personnes voilà c'est ça il faut dire la vérité Soro a été la gangrène de ce pays de ce Soro voilà faut pas les gens vont nous cacher ils vont nous masquer la vérité quand quelqu'un se met sur des plateaux de télé pour dire que pour appeler à l'insurrection qui appelle l'armée assortie et puis vous voulez que ce genre de n'a qu'à lui faire la bise n'a qu'à lui même pas dans des revenus moi aussi tu veux me tuer là de te regarder mais tu veux me tuer moi aussi là il y a mes défends avant que tu me tues là moi aussi là il y a été lancé des pics voilà donc c'est clair donc arrêtez de faire l'amalgame aujourd'hui là le président Ouattara il a assis sous son pouvoir il a reçu la sécurité et en même temps il pose des actes de développement donc arrêtez de dire que non on peut pas comparer le pouvoir des ados à ça je suis désolé arrêtez ça et puis c'est Soro là il peut plus être président parce que aujourd'hui il a eu la force là c'est parce que les gens du RDL les gens qui aimaient Ouattara là c'est grâce à Ouattara que les gens l'aimaient c'est parce qu'il était aux côtés de Ouattara qui est le baptisant du RAC ok Momo tu as une minute à terminer Momo tu as une minute à terminer ok donc je vais me chuter pour dire que Soro là on aimer le dans les gens de la politique si tu vois parce que c'est pas qu'il y a une crise ah bah c'est Koulibali Koulibali est-ce que tu es là ? oui je suis là Koulibali tu es là ? oui je suis là d'accord tu as écouté tout le monde tu as écouté tout le monde après tu finis le pipi du sport après le pipi du sport après le pipi du sport après le pipi du sport on dit ça c'est Jean Jean quoi là ? ok après il a bien coché son nom vas-y oui pour me donner un peu le rôle du saint étudiant il n'a pas ébrové tu me donnes un peu la mission du saint étudiant je vais faire de mon mieux cette histoire là on essaie de réveiller les lieux du monde d'accord tu vas parler tu vas parler pas mal je laisse la parole Koulibali vas-y vas-y tu vas parler je laisse la parole d'accord Koulibali tu te donnes son temps vas-y Koulibali tu te donnes son temps le sujet le sujet me mettrai on va donner son temps d'accord mon frère tu peux parler Bamba 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 Koulibali tu te donnes son temps vas-y on t'entend très bien ok en fait moi je n'ai pas le droit de dire mon accusation mon accusation exactement ce que je connais et c'est que moi je veux dire Bamba on a du mal à t'entendre si tu parles avec l'écouteur la fois le vide on a du mal à t'entendre oui ça va ça va ça va ça va ok ok j'ai dit Momo a tout dit quoi en fait on m'a dit exactement ce que je vous l'a dit en fait je voulais dire à madame Soro il n'a qu'à aller se réactualiser non je pense qu'il n'a pas actualisé il faut qu'il va se réactualiser parce que quand il parle de la vidéo de Zakaria quand Zakaria a parlé que ouais la rébellion ils sont venus pour comment on appelle au compte le présent Ouattara mais on a écouté Ibé hein Ibé a expliqué en long et en large comment la rébellion a été créée il n'a jamais cité le nom de Ouattara à ce qu'on sache c'est Ibé qui est le créateur de la rébellion donc on peut pas dit non maman je te coupe pas la parole Soro Diom a fait sortir un livre à 2005 elle a dit le père de la rébellion Ouattara n'est même pas impliqué dans cette histoire de la rébellion Soro me m'a fait un livre de tout ça exactement donc quand madame Soro vient s'arrêter bon ça m'étonne pas le fait qu'il y a son prénom dit à madame Soro donc vraiment c'est pas étonnant et quand il vient dit oui Ibé il a expliqué tout il a dit il n'y a aucun homme politique ivoirien qui a participé il a donné quelque chose pour organiser la rébellion il l'a expliqué il a dit c'est un ami libanais avec Blaise et puis Kadhafi c'est tout donc il faudrait pas qu'il vienne nous embrouiller ici soit disant que non Ouattara ça a profité à Ouattara ça a profité à Soro Diom il est milliardaire au Dieu un étudiant qui a donné milliardaire c'est à cause de quoi c'est à cause de la rébellion c'est pas sa connaissance c'est pas ce diplôme qu'il a donné tout ça donc il n'a qu'à arrêter ça s'il te plait pardon mon gars elle est là notre tête chauve s'il te plait donc nous là c'est 2025 qui est dans notre tête elle est là 2025 ou rien Soro Diom qui l'appelle le présent ou qui l'appelle pas le présent ça c'est pas notre problème voilà nous nos problèmes elle est là c'est 2025 déjà donc c'est fini côté Soro Diom on a terminé cette page là donc mon ami Soro si tu attends là Soro eh madame Soro si tu m'attends s'il te plait il faut aller faire ton actualité il faut aller te réactualiser non je pense que tu n'es pas actualisé est-ce que j'avais à dire Koulbali vas-y on t'écoute non merci beaucoup ok merci non Koulbali il faut attendre d'abord Koulbali il faut attendre d'abord lui il va écouter tout le monde d'abord Koulbali il faut attendre ok ok le pépite du sport tu es là bonjour à tous j'espère que vous allez super bien ouais ça va ça va ok ça va je veux j'ai pris la peine d'écouter plusieurs intervenants je veux rectifier certaines choses avant de 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 prouver tes mes propos il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que le gouvernement a signé un décret pour dire que lorsqu'il y a une visite lorsqu'il y a une visite il n'y a pas de on doit pas faire atterrir un jet privé déjà il a eu un appel il a eu un appel là s'il vous plaît tapotez donnez le 1 minute il va y venir tellement il a dit relation le saute c'est pas bon donnez le 1 minute il va y venir il a eu un appel là c'est bon vous m'avez voilà ça va ok ça marche donc je disais que c'était donné par l'autorité nationale de l'aviation donc tout jet privé qui doit atterrir sur un territoire doit être muni d'une autorisation chose qui était faite lorsque le l'ancien premier ministre Guillaume Soro devait atterrir à virgin un deuxième chose il ya momo qui a dit que le 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 prime ministre Guillaume est devenu le le ministre grâce au président Lassane Ouattara ça encore c'est pas vrai parce que Soro Guillaume était mini sous les babos voilà, sous les Ouattara il a fait juste 10 mois, pas plus donc quand on veut augmenter, il faudrait qu'on puisse augmenter avec des bonnes informations et pouvoir étayer quelque chose moi je ne veux pas prendre parti pour qui que ce soit vous savez, on sort depuis 2002 jusqu'à 2011 d'une situation où de part et d'autre on a perdu des personnes que ça soit, aujourd'hui il n'y a plus cette cohésion qu'il y avait avant tu arrives au nord, tout le monde te prend bien, tu arrives au sud, c'est bien aujourd'hui on oublie même que les gens du nord ont marié des femmes du sud des hommes du sud ont marié des femmes du nord aujourd'hui on parle de politique chacun essaie de faire quoi que ce soit le plus important aujourd'hui on parle de réconciliation si on veut construire une Côte d'Ivoire nouvelle il va falloir que on puisse laisser tout le monde rentrer au pays tout le monde rentre au pays quelqu'un a dit tout à l'heure que sur Guillaume on ne l'avait pas interdit de rentrer il pouvait rentrer il y a un mandat d'arrêt sous sa tête je pense que les gens n'ont pas tenu con de ça les gens n'ont pas tenu con de ça il y a un mandat d'arrêt sous sa tête c'est vrai que certains de ses collaborateurs ont bénéficié d'une admissie mais lui il y a un mandat d'arrêt sous sa tête il y a un mandat d'arrêt sous sa tête voilà donc c'est la raison pour laquelle il ne rentre pas ici je veux rebondir encore sur Momo qui disait que il ne faut pas comparer le pouvoir du Président Laurent Gbagbo à celui du Président à la fin Ouattara je suis d'accord avec lui parce que c'est même pas comparable et pourquoi c'est pas comparable je pense qu'aujourd'hui si chacun de nous met de côté son appartenance politique et humainement parlant il va savoir que quand on parle de vraie réconciliation le Président Laurent Gbagbo a été la seule personne à dire aux gens qui étaient meutris depuis 2002 quand je parle des personnes qui étaient meutris on a vu à la télévision avec le Forum de la Réconciliation Nationale où des personnes ont perdu la main des personnes, des femmes ont été violées a dit à ces personnes là vous avez vécu ça mais il est important de pardonner on a vu où ces personnes, ces victimes là sont assis à l'Assemblée Nationale mais qui ont pardonné à toutes les personnes qui leur ont fait du mal c'est ça on appelle la réconciliation et je pense qu'actuellement on n'a pas besoin de dire voilà d'avoir cet esprit guéri ou d'avoir des propos guéris si chacun a son candidat on fait la promotion de ce que son candidat a mis en oeuvre sans toutefois topier on a bien fait un comparatif de l'autre on a besoin de réconciliation on a besoin d'avancer et je pense que pour le bien de tout un chacun il faudrait que tout le monde puisse entrer en Côte d'Ivoire et que chacun fasse la politique de toutes les raisons c'est le peuple qui décide personne n'a le choix personne ne peut décider à l'après-quicon si moi c'est mon candidat qui est là on va aux urnes si mon candidat a gagné on passe à autre chose mais avoir l'esprit guéri comme s'il évitait un seul candidat en Côte d'Ivoire non il faudrait que chacun de nous puisse revoir la mentalité parce qu'après les politiciens ils vont partir les politiciens une fois ils sont élus ils roulent dans leurs grosses cylindrées avec des giromphards mais c'est nous au quartier on s'assoit c'est nous les mêmes là on s'assoit au quartier on partage les mêmes morceaux de pain on partage la même nourriture donc c'est là dessus que je voulais intervenir merci beaucoup et voilà quoi c'était ma contribution ok merci à toi mon frère ok John John t'es là après John t'es MK et sous la John t'es là ok vas-y tapoutez mettez des cœurs s'il vous plaît tapoutez bon mois de travail merci à toi après ça c'est MK vraiment et tout ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit je pense qu'il faut il faut passer maintenant ce trajet là aller d'une nouvelle base et je crois qu'il est temps que Soro puisse entrer et passer hier dans la même situation Ado aussi était dans la même situation vous n'avez pas à me dire que hier Soro s'est jamais battu pour Ado vous ne pouvez pas me dire ça il s'est battu aussi pour Ado pour que Ado aussi soit encore d'y voir nous sommes d'accord donc je pense qu'aujourd'hui il faut essayer de pardonner pour que tout le monde puisse entrer en 2025 et aller sur de nouvelles bases celui qui est plus est mis en Côte d'Ivoire il sera voté puis en ira d'ailleurs au fait je crois que c'est encore plus simple que de compliquer les choses parce que laisser une personne en exil ça va comme Daniel en exil mais dans les avenirs à venir même dans l'armée des Côte d'Ivoire il y a des personnes il y a des personnes qui étaient pour Soro qui sont dans l'armée de la Côte d'Ivoire est-ce que cela ça pourrait empêcher encore un nouveau coup d'état on ne sait jamais l'avenir laisser une personne en exil ça crée encore des frustrations ça fait combien d'années il a ses enfants en Côte d'Ivoire il croit bien qu'ils sont en Côte d'Ivoire qui ont grandi il n'a même pas vu même la progression de ses enfants je pense que Soro il a compris la chose au fait il a compris la chose et la seule chose qu'il a mis en discord c'est que Soro veut avoir son parti et devenir président un jour chose que Ado ne veut pas est-ce que vous voyez sinon s'il restait il restait toujours dans le parti il n'aura jamais de problème c'est parce qu'il a décidé de se retirer et actuellement tant qu'il n'a pas décider donner la décision que Soro peut entrer en Côte d'Ivoire ne peut pas entrer passé il y a un mandat d'arrêt sur l'îme un mandat d'arrêt international c'est-à-dire qu'il y a des pays où Soro va là-bas ils vont l'attraper voilà pourquoi il y a des pays qui trient avant d'aller donc il n'y a pas ce qu'ils sont réalistes la Côte d'Ivoire c'est pas un lieu un champ où on rentre un coup comme ça il y a des lois qui ont été établies quand tu lances un mandat d'arrêt c'est-à-dire que tu passes même à la frontière ils vont t'attraper et dans la condition de Soro ils vont attraper Soro ils ne voient pas qui peut le libérer qui peut le libérer ils ne voient pas tant qu'il est ado il n'a pas donné la décision de libérer ils ne voient pas qui peut le libérer donc il protège sa vie voilà pourquoi il est toujours en désir donc je pense que 2000 personnes déjà arrivent il faut qu'on puisse passer ce chemin là et j'aimerais aussi que restons sur ce sujet le retour de Guillaume sur O voilà c'est le sujet qu'elle a moi je suis d'accord avec le retour de Guillaume merci merci le décent du Momo ouais Momo attends tu vas pas aller tu vas pas aller tu vas pas aller tu vas pas aller OK OK MK tu es là ouais je suis là bonsoir tout le monde bonsoir mk comment que tu vas ouais je vais bien merci le sujet est que ce roguemme c'est la réconciliation en tout cas déjà moi je crois que ça c'est une très bonne chose voilà pas c'est ici il est ce roi il est avec alassane et qu'il ya des problèmes aujourd'hui ouais il décide d'appeler son aîné moi je pense que c'est 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 une très bonne idée et il a très bien fait si c'est le cas c'est qu'ils rentrent en côte d'ivoire c'est vraiment une très bonne chose pas c'est pourquoi vu que nous sommes plus des ivoirins s'il y a d'autres ivoirins qui sont au dos d'autres sont à l'intérieur vraiment ça ça fait pas bien donc si le président s'est accompli comme ça et qu'il a pu l'accepter avec la situation qui rentre moi je pense que c'est vraiment une très bonne chose maintenant si le panel c'est moi je suis rhdp je suis petit du là aussi voilà mais t'sais nos confrères là c'est qu'ils abusent trop ça dit chacun chacun oublie tout c'est tout c'est tout c'est d'hier hors l'histoire de la côte d'ivoire vraiment le pouvoir qu'on est dedans que ce soit pour babo ou bien pour alassane c'est des choses qui sont tellement récents chacun d'entre nous sait ce qui s'est passé mais les jeunes ont tendance à payer les paroles guériens on dirait comme si ils pouvaient changer quelque chose et beaucoup souvent même là c'est la majorité de ces personnes même c'est des musulmans ils font comme le pouvoir vient d'eux oh le pouvoir vient de dieu tu vois donc là se regarde aujourd'hui oui quand moi je vois c'est vrai que nous les partisans c'est merci des panels qu'on parle mal de lui certes il a déconné tu vois il a déconné mais quand aussi on se souvient que hier là c'est quelqu'un vraiment qui a travaillé auprès de ce vieux là c'est-à-dire que dans les intérêts du vieux d'autres vont dire oui c'était dans ses intérêts mais en même temps quand on parle de ses intérêts c'est que pour celui qu'on travaille là c'est aussi dans lui ses intérêts l'intérêt là c'est en tout cas ça va pas résister que c'est un seul côté si lui il avait prouvé vraiment que c'était pour ses intérêts là il n'allait pas être accepté mais c'est parce qu'on a vu que vraiment que non en ce moment c'était dans l'intérêt de nous tous maintenant quand les gens viennent gens l'insultés ou bien même il va pas dire présent c'est pas quelqu'un qui décide présent tu veux un peu sinon que nous aujourd'hui que nous te mentons qu'il est à la salle dans le temps passé on a vu quels sont des choses qu'il a vécu tu veux un peu même arrivé au moment peut-être on croit même plus qu'il allait être président mais dieu merci dieu a décidé que ah ce monsieur il va être présent de la côte d'ivoire et il a été et il est soit aujourd'hui tout ce qu'on fait d'adj que dieu nous donne l'envie maintenant c'est à les ivoirins qui sont sortis et qui qui ont que puis l'on donne la meilleure et que peut-être est ce dernier la déconner moi je pense que le pardon à celui qui déconse à celui qui demande pardon tu vois donc si on demande à la réconciliation la réconciliation moi je pense qu'on doit tous et de céder la main a dit que et qui est venu peut-être délivrer cette personne il a fait ça oui il veut faire coup d'état coup d'état ça là tout le monde sait que je dirais pas que ça va pas se passer mais ça maintenant ça va pas être facile tu veux un peu donc moi en tout cas c'est sourd doit venir encore d'ivoire pour moi ça va jamais se passer faut laisser pour toi la champion laisse moi moi j'entends et moi j'entends de parler maintenant toi qui t'entends de parler que tu pensais que tu avais été passé là si ça a laissé passer la débrasse est déjà passé c'est bien ça n'est pas s'est passé que non c'est jamais passé je vois un peu donc moi il donne mon opinion je suis pas obligé de parler toi c'est à dire que non toi tes idées je donne mes idées à moi et je pense que tu es une personne mature moi je suis mature donc voilà donc pour moi franchement l'avenir des sourds c'est une très bonne chose et si il a commis des jurés quand il serait en faille de son papa c'est à dire qu'ils vont s'expliquer et puis ils vont s'entendre ils sont pas obligés c'est que non il n'a pas oublié de revenir dans le RHDP mais il peut laisser en Côte d'Ivoire fait mener sa vue comme tous les Ivoiriens quoi moi je pense que ça c'est une très bon je ne sais pas quand on parle de réconciliation s'il n'y avait pas de réconciliation en Mandela tout le monde il a été en prisonnier pendant 27 ans mais il est sorti là il est venu il a dit à des populations non ne réagissez pas acceptons de faire la réconciliation voilà pourquoi Mandela même malgré les morts tu viens en France c'est que non il y a la rue ou Mandela porte sec le jour de sa rue là donc moi voilà ce que j'ai dit moi je pense que la réconciliation c'est très important entre les Ivoiriens donc ceux qui viennent pour déléguer c'est qu'ils sont dit ce qu'ils veulent et moi je pense que ça n'a pas besoin de faire tout ça c'est quand on dit la paix là allons-y à la paix moi voilà c'est tout ce que j'ai à dire ok merci MK merci beaucoup à toi ok César César tu peux ouvrir ton micro bonsoir César comment tu vas je vais très bien je vais très bien je vais très bien je vais déjà dit que avant toute chose hein nous sommes tous Ivoiriens et nous devons simplement comprendre une chose dans tout ce qui se passe là Dieu nous montre qu'il faut pas être pressé Dieu nous montre que c'est lui qui décide du temps de chacun et aujourd'hui Soro il doit comprendre venir défendre Soro oui il doit rentrer il doit pas rentrer Soro là tout le monde l'a aimé ici en tout cas quelqu'un de l'HGP ne veut pas dire qu'il n'a pas aimé Soro à un moment donné de la vie on a aimé Soro on l'a adopté Soro mais il dit que Soro a travaillé pour le pays il faut plus dire ça il a travaillé pour lui-même pourquoi je le dis parce que quand le pays a pris le pouvoir avant que le pays prenne le pouvoir Soro a tenté de prendre le pouvoir Soro a amené ses soldats à prendre des armes à tirer pendant combien de jours le pays est obligé d'aller s'endetter auprès du roi du Maroc pour payer les soldats combien de millions 17 millions chacun il a mis le pays au dos au mur il a voulu il a même dit en direct sur internet que lui va mettre le pays un papa de son disant à tel dans les conseils arrêtez d'être de mauvaise foi vous êtes des jeunes prenez des bons leaders comme exemple et Soro n'est pas un bon leader c'est pas un bon exemple il a tout fait pour tomber le président à dos il a tout tenté même en 2020 avec la désobéissance civile il a tout tenté mais il n'a pas pu il est récemment allé voir les poustices de leur côté il n'a pas pu et aujourd'hui il se rend compte qu'on peut appeler le président à dos au téléphone à un moment donné il faut arrêter c'est parce qu'il a tout tenté et qu'il a vu qu'il pouvait rien craindre qu'il prend le téléphone finalement il descend son pied d'estal il appelle le président mais s'il y a quelqu'un à féliciter ici à remercier ce président à dos qui fait preuve d'humanité qui fait preuve de grand cœur qui montre que lui pardonne il accepte de prendre sur le téléphone quelqu'un qui a failli t'a failli te tuer qui t'a dit ouvertement que lui va te mettre à terre donner le conseil qui a tout tenté attendez c'est un président à dos de remercier arrêtez d'une fois le président à dos ici dit que oui et Soro n'attrape le président à dos et comme si comme si c'est le président à dos qui a été une mauvaise foi comme si c'est le président à dos qui n'a pas été reconnaissant nous tous ici on sait que le président à dos est toujours reconnaissant regardez la maman arrête de Diaghi Zabati jusqu'à aujourd'hui elle ne peut même pas marcher mais elle est restée à son poste même si elle n'est pas officiellement c'est pas elle qui gère mais elle prend le salaire quand même le monsieur il est reconnaissant depuis depuis il est là il est très reconnaissant Soro a été un mauvais fils un mauvais exemple les jeunes ne doivent même pas prendre Soro pour un exemple pour un leader qu'il faut suivre et déjà je vous dis même si le président à dos est trop gentil il ne peut jamais prendre Soro aujourd'hui pour le même candidat il ne sera pas élu parce que nous qui avons supporté le RHDP qui supporte le RHDP qui met le président à dos on ne va jamais voter Soro pourquoi ? parce qu'il nous a montré que lui il peut mettre son père à terre devant tout le monde regardez Blegoudé Blegoudé, regardez Blegoudé jusqu'à aujourd'hui il a une fois parlé mal du président Gbagbo vous avez entendu ça dans sa bouche ? malgré le fait que le président Gbagbo refuse de le recevoir ils ont fait la prison ensemble mais il n'a jamais pas le mal du président Gbagbo il a perdu son père pourquoi Soro n'est pas capable de le faire ? il est passé partout hein ? narguer son père et Blegoudé, vous venez nous asseoir sur le panel 18 Soro peut rentrer tous les Iverans peuvent rentrer attendez remerciez le président à dos parce que c'est un homme fort il a géré la Côte d'Ivoire on est en paix en Côte d'Ivoire grâce au président à dos c'est un sourire à l'Otah qui a brûlé le pays juste pour avoir soif de pouvoir arrêtez d'être de mauvaise foi maintenant vous pouvez dire vous plaidez pour son cas plaidez pour son cas mais utilisez les bons arguments ne venez pas vous jouer les données de leçons ici vous n'avez aucune leçon à donner à personne les Soroistes vous avez passé tout votre temps même aujourd'hui vos soldats qui vous avez sur internet ils prennent tout leur temps à insulter le président à dos pourquoi ils ne changent pas de posture ils prennent posture de guerrier et vous venez aujourd'hui que nous c'est nous qui avons l'esprit guérien mais qui a l'esprit guérien en Côte d'Ivoire ce n'est pas Soro Guillaume qui viendra coûte que coûte quel que soit le sang versé accédant au pouvoir respectez les gens quand même on est contemporain de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire nous ne sommes pas des enfants nés hier on n'a pas dix ans Soro doit dire merci au président à dos et venir se mettre à terre demander pardon au président à dos et si le président à dos sort de sa bouche que oui, bon je le pardonne et que je suivais mon fils peut-être que là le coeur de d'autres vont balancer un peu mais dans l'état actuel des choses Soro n'est pas un exemple ce n'est pas un leader à suivre ce que je voulais dire ok merci beaucoup Siza merci bon HK tu es là HK tu es là après toi la vidette d'un palais HK tu es là oui je suis là je suis là ok après toi la vidette d'un palais d'accord d'accord bonsoir à tous d'abord bonsoir la vidette si HK finit là c'est à toi de prendre la parole la vidette ouf ton micro ici là la vidette ok vas-y HK vas-y d'accord d'accord on doit mon pour on doit pour le cas de Soro là moi je suis pas dedans Soro là nous on a vu tout ce qu'il a fait dans en étant en Côte d'Ivoire comme en Côte d'Ivoire aïe c'est en vérité HK tu es pas dedans non qu'est-ce que tu es pas dedans aïe Soro là moi je suis pas dedans en cas de Soro moi je suis pas dedans qu'il vienne ou qu'il vienne pas là moi c'est pas mon affaire moi je veux même pas qu'il soit même un jeu sur la liste électorale aïe il va venir faire quoi sur la liste électorale c'est lui on le fait à toi là-bas ils vont se réglindre puis son cas là même là moi je veux pas mettre ma bouche et là ah nous on a couru trois fois en Côte d'Ivoire ah moi je suis trop couru il y a longtemps il s'est encore devant ici et puis même ici en Côte d'Ivoire il est trop couru aïe il a couru mes parents moi je suis trop couru encore en tout cas sans mes parents mes parents en a couru pour après les parles moi-même je suis fatigué moi je veux pas je veux pas que les gens disent non Soro faut venir Soro c'est un bon gars moi je veux moi je parle pas même moi je veux ma vie en Côte d'Ivoire moi tout ce que je veux il y a encore la paix allez là c'est gâteau au Bougounau c'est gâteau au Maliu si ils sont venus faire coup d'état en col ils vont encore les gars vont rentrer c'est gâteau on prend nos barrages on comme ça se chercher ça c'est quoi ça là ça allez où ça ça nous emmener où ils vont venir casser casser un autre président va venir s'asseoir il va construire encore les gens vont vendre la haine ils vont garder sur eux ils vont comme ça faire palap ça là ça va pas nous envoyer quelque part si il y a couru jusqu'à il y a Gandia il ne peut pas courir encore il y a vie ça ça allait où il ne peut pas je travaille il y a mon âne petit 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 j'étais dedans moi-même j'étais un gars des babous moi-même j'étais un babous babous à mon gars on dit les centaines qui vont courir les 13 pour qu'ils ont à lui mettre la liste électorale moi je ne suis pas dedans je suis je veux dans le cou si je veux pas ils vont courir ça si 2025 arrivé ce qui va se passer ça s'est passé mais c'est que ça il n'aura pas quelqu'un qui gouverne bien le pays là mais quelqu'un qui ne gouverne pas bien le pays ils ont quand regardé la santé de la population moi je fais des recherches il n'y a pas ministre ou gouverneur ou un député ou un sénateur en Côte d'Ivoire en tout cas il y a ta famille même qui réside en Côte d'Ivoire complètement jamais jamais aïe ça a quoi les coups d'état là tout ça il y a mes soeurs elles ont fui elles ont parti elles m'ont dit encore revenir mais elles disent elles ne viennent plus elles ne veulent plus venir elles sont là-bas elles sont mariées elles sont les enfants tout ça c'est à cause de quoi par la blague nous on a encore venu encore ça a chauffé sur nous il ne faut pas ils vont faire par là 2025 ils n'ont qu'à abandonner à faire des coups d'état qui va faire ça qui reviennent qui sourire reviennent ou pas moi ce n'est pas mon affaire moi je ne suis pas dedans moi je ne suis pas dedans aïe mes enfants vont vivre en paix tout le monde va avancer chacun là j'ai cherché l'héritage pour ses enfants quelqu'un m'a fait par là non si tout ce que tu t'en dis parler si les autres si on les place devant pour parler devant l'ado même devant quelqu'un mais devant Gwabula ils ne pourront pas parler ils ne peuvent pas parler ils ne peuvent pas parler ils ne peuvent pas parler ils ne vont pas venir 10 ans devant le gouvernement ici et puis même là moi-même je condamne même tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire et puis je parle mal des autorités en Côte d'Ivoire je ne l'ai pas appris par lui alors dis à ton mari d'arrêter de semer la... oui moi je dis je condamne tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire ils ne sont pas les mal des autorités ivoirien ils n'ont qu'à arrêter tu n'as pas resté au fond là-bas tu n'as pas les mal ok il a reçu un appel on va attendre pendant une minute il ne vient pas donner la parole à la bidette après lui c'est la bidette qui devrait parler bon la bidette vas-y la bidette je ne sais pas où les gens sont quittés cette information de Soro Soro a appelé le président ça c'est... la bédette c'est du bon j'ai appris ça maintenant si ça page non c'est Soro même quand j'ai appris si ça page on a vérifié on allait vérifier si des pages on allait trouver ça là-bas donc on a pris ça d'accord ça c'est vrai aussi tu sais ceux qui sont en cas pardonnables Soro ou bien Soro n'a rien fait Soro a été quelqu'un de bien au présent il y a eu un moment où il a travaillé avec le présent il fait partie au moins des 7 ans au moins qu'ils ont mis le présent au pouvoir et vous savez quand vous ne connaissez rien dans quelque chose restez tranquille et puis observez c'est mieux quoi parce que ce que vous n'essayez pas ne venez pas parler cela ça blesse les gens ce que vous ne savez pas vos Soro quand il a pris la pilule il est venu par répéter ça se observe il a commencé à faire la guerre pour lui-même ça veut dire que Soro il a commencé à faire la guerre il a commencé à faire ça pour lui-même pour devenir président et commander la Côte d'Ovoire il n'a pas fait la guerre pour aider quelqu'un pour ceux qui n'ont pas un répélo ils savent vous comprenez il y a certains parmi eux qui n'ont pas un répélo ceux qui n'ont connu Soro ils ont marché dans la répélo ils savaient tout ce qu'il s'est passé dans la Rougou Soro ils faisaient ce combat ils ne faisaient pas ça pour qui que ce soit ils faisaient ça pour lui-même comment il allait faire puis lui-même il allait prendre pour pouvoir c'est ça voilà il a divisé pour régner dans la répélo il n'a rien fait pour lui-même tout le combat qu'il a fait c'était pour sa personne raison pour laquelle quand c'était chaud quand il allait voir Gwago pour demander Gwago à ce que Gwago lui nomme le premier ministre aussi Gwago a refusé et s'est retenu vers le président il n'avait plus de choix donc quand vous montez sur le panneau puis vous venez parler là vous pouvez parler vous pouvez aimer Soro nous tous là on a aimé Soro après la rébellion on s'est dit quoi avec tous les crimes qu'il a fait au moins ça franchement il va prendre conscience et puis il va il va essayer de demander pardon puis il va en passer dans une autre vie non c'est pas parce qu'on lui a fait le premier ministre le président de l'Assemblée c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait on s'est dit qu'il allait prendre conscience voilà pourquoi nous tous on l'a aimé il était le numéro 2 à part le président c'est il est d'aujourd'hui la façon elle a lutté c'est il est d'aujourd'hui après la mort de Omba et Omba et puis tu après les deux lutté les morts si Soro était toujours à côté du président c'est lui il allait prendre pouvoir personne n'allait discuter personne il n'y a pas quelqu'un qui pourrait annuler le doigt pour dire que c'était pas lui qui était là après la mort de Omba et puis tu il n'y a pas quelqu'un qui pourrait souligner son doigt pour dire quelqu'un allait être à Omba il n'y en a pas mais ça pourrait pas arriver parce qu'il a trop il a trop fait de crime il a trop fait il a trop fait du mal donc c'est mal du tout ça le suit quand aujourd'hui c'est tout vous comprenez ça le suit mais à Nouveau dès qu'il a fait quelque chose pour le président il n'a rien fait pour le président il a fait ça pour lui c'est pas il ne sait pas qui était en face de lui voilà pourquoi ça n'a pas ça n'a pas souri vous comprenez voilà pourquoi ça n'a pas souri sinon c'est un tribunal il a fait ça pour prendre pouvoir voilà pourquoi il a tout fait pour le tuer pour assassiner notre président depuis au golf il a essayé de l'assassiner jusqu'à il est sorti il a essayé de l'assassiner voilà pourquoi je dis il a tout pris faire des coups d'état parce que lui il devait prendre le président parce qu'il a trouvé qu'il ne peut pas être devant une rebellion où il a tué des gens et puis ça a trouvé qu'il n'est pas présent ou qu'il n'est pas contre lui ne peut pas supporter ça parce que chez lui il a fait trop de crimes pour ne pas devenir quelqu'un dans ce pays est-ce que vous comprenez donc arrêtez donc vous voulez pardonner à Soura pardonnez-lui ça c'est un engage que vous ça c'est un engage que vous mais vous ne voulez pas dire des choses ici que vous ne savez pas vous ne connaissez pas vous vous indiquez non il a fait ça il n'a rien fait pour nos présidents il n'a rien au contraire mais c'est le président qui a fait le tout pour lui parce que après non seulement après la convocation qu'il a mis sur lui en France le président a géré ça son connerie qu'il a fait au Burkina le président a géré ça c'est quoi le président n'a pas fait pour lui c'est le président qui lui est soutrat lui il n'a rien fait pour ce président voilà donc vous devez comprendre ça donc arrêtez de parler c'est un criminel et il va rester tout criminel et c'est qui là le suivre et c'est dans ça il va rester il a fini tout ça ça n'a pas suffi il s'arrête à 2020 que lui va lui va détruire ce pouvoir avec conviction de voir les gens et puis vous êtes assis là qui en est cas les pardonnés c'est ça qui l'empêchait de ne pas entrer que ce soit mandat contre nous que ce soit 20 ans prisonnier contre nous s'il était un garçon il allait entrer après que Bleu Goudin a entré malgré que Bleu Goudin a 20 ans en prison mais il allait entrer mais avant d'entrer il a envoyé les gens pour discuter avec le pouvoir en place tout 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 c'est comme ça donc c'est pour vous d'ici ce que vous voulez entrer là depuis il avait fait des procédures pour entrer donc quand vous voulez vous asser ici que le président est capable de entrer tout le monde et en a besoin de réconciliation s'il y a une personne qui témoigne la réconciliation depuis leur pouvoir c'est le président je suis con je dis ou pas c'est lui il est là prenez la réconciliation et je dis qu'il a mis des ministres pour la réconciliation tout 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 donc si les gens n'acceptent pas d'aller à cette réconciliation il n'est qu'à aller les mettre une base dans la tête ou bien il n'est qu'à aller pointer une base il est grand pour dire entrez il a tout fait ce qu'on devait faire pour amener les gens à se réconcilier il a tout fait et il a reçu aujourd'hui à 98% donc ceux qui ne veulent pas entrer c'est ceux qui veulent désablisser le pays ceux qui veulent détruire le pays c'est eux qui ne veulent pas entrer vous comprenez on n'a pas fini tout ça maintenant tu dis tu finis ton asie et quand tu finis ton asie où tu t'envoies tu es encore dans un pays ou ceux mecs qui ont demandé à détruire la cour de voie et tu t'envoies tu vas faire les débats de n'importe quoi et ça vous joue qu'en présent vous êtes là qui n'est qu'à parler en cas d'assurer il n'est qu'à entrer qui l'a compris c'est-à-dire au fur du temps il a cumul ces saletés ces conneries au fur du temps il a cumul vous êtes assis il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui va faire une vidéo pour dire arrête ça il n'y a pas quelqu'un d'entre vous pour dire le président est en train de parler de la paix il faut te pencher vers cette paix il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va sortir pour dire arrête ça tu ne peux pas respecter mais quand les six les panais on parle de Soro c'est là ils vont venir se tuer les samaritains les gens qui aiment trop la paix les gens qui aiment trop les Ivoiriens les gens qui n'aiment pas la guerre les gens qui veulent la paix entre les Ivoiriens nous tous on veut la paix mais la paix avant de réussir dans la paix il faut la rigueur du président c'est-à-dire les voleurs les criminels les assassins il faut les mater si tu ne mates pas la paix tu ne vas pas avoir ça donc avant de parler de la paix il faut parler de la sécurité d'abord si vous êtes là c'est trop facile pour vous même si je dis en finir par là même si je dis Soro Guillaume Soro Guillaume qui a fait plusieurs choses au fil du temps il continue il continue mais ça ne vous dit rien mais vous êtes là le président n'est qu'à lui faire entrer donc c'est-à-dire il veut détruire la Côte d'Ivoire il veut faire un coup de temps à la Côte d'Ivoire ça ne vous dit rien mais c'est forcément il n'est qu'à entrer c'est-à-dire il va venir détruire la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit c'est ça qui vous plaît arrêtez ces pronoms salut tout le monde vous avez compris arrêtez donc moi je veux m'arrêter là pour le moment merci bonsoir à tout le monde je vais parler aussi non calme toi bonsoir mon frère calme toi voilà ok vas-y mon frère vas-y tant tu as enlevé ton micro vas-y vous me recevez bonsoir à tous moi c'est un peu touchant tout ce que j'écoute de vous je voulais vous dire premièrement merci à tous ceux qui sont sur ce panel dans le but d'échanger parlant du bien-être de notre pays j'ai la note à tous le thème que vous avez écrit c'est la rentrée de Soro en Côte d'Ivoire c'est de ça qui est la question que nous sommes en train de parler je suis vraiment ébrouillé de joie dans mon coeur voir des Ivoiriens s'asseoir ou changer parlant d'un bien commun à tous mais ce qu'il faut retenir dans toute cette histoire c'est la leçon auquel nous allons atterrir tous c'est ce qui est important je suis un Ivoirien vous êtes tous des Ivoiriens nous sommes tous des Ivoiriens parlant de un individu parmi nous qui a causé du tort à la population qui a causé du tort à son peuple je pense que quand même que ta machette que tu propres pourrais embracer cela n'est temps de l'envoyer encore au village je ne suis pas très proverbial mais il fallait que je vous donne cette leçon à l'instant où je saurais vous parler quand j'ai écouté il y a un parmi nous qui parlait tout à l'heure j'avais de l'âme aux yeux parce que je suis un victime je sais que tous nous sommes tous des victimes de la guerre qui s'est passé mais moi si je parle pour moi à mon avis pour moi seul d'abord les autres pour les raconter pour eux me permettre je dis que j'avais de l'âme aux yeux quand j'écoutais chacun de vous parler parce que j'étais victime de cette guerre là où vraiment autour de moi j'ai perdu des êtres chers c'est même pas loin de moi-même mes propres frères égorgés devant moi-même je ne suis pas venu sur ce panel pour parler de ça pour révolter quelqu'un je m'excuse jusque là quand nous parlons de l'autre n'a qu'à rentrer l'autre n'a qu'à rentrer quand je cours à ses réseaux sociaux je n'ai jamais manqué de me permettre de rentrer dans le panel pour donner ce petit voyage pour dire à tout le monde ma joie la plus grande c'est de voir chacun que de nous rentrer et apparemment reprendre la côte de voie telle qu'elle était autant de nos ancêtres pour rebâtir le pays je vais vous dire que vraiment désolé à chacun de vous parce que qui rire dans nos cœurs nous qui avons perdu des victimes de rendre compte que même quand même qu'on n'a pas trouvé celui qui a tué nos parents de se retrouver et rebâtir encore notre pays à zéro tout à l'heure il y en a qui ont parlé pour dire le papa qui est là aujourd'hui notre président à tous a fait preuve de c'est vous qui comprenez vos français c'est-à-dire des soumissions de châtillesse en leur répondant au moins au téléphone je vais vous dire c'est moi qui ai dit aux gens autour de moi ici je n'ai pas honte de le dire j'ai été pro-babo moi qui parle quand j'ai perdu mes parents Mbambo n'est pas venu me dire monsieur Yako j'ai été contre le président à la salle quand le pays est en train d'être bâti aujourd'hui je n'ai pas été chez le président pour dire bon travail mais à moi à l'intérieur de moi je reconnais à moi que quand quelqu'un court plus vite que toi il faut reconnaître qu'il court plus vite que toi c'est toi qui comprend ce pro-verbe il peut comprendre ça quand quelqu'un court plus que toi tu peux le reconnaître même si l'éléphant a dépéré son habit ne peut jamais rentrer à un sourire je veux dire quoi son gros coeur autour de tout le monde que nous tous on connait que vous racontez aujourd'hui Soro est-ce qu'il peut rentrer est-ce que Soro peut rentrer son habit même si Alassane a dépéré de toutes ses âmes si Yomadutem si Yomadutem si Yomadutem il n'a pas mis présents derrière même si notre président a dépéré de toutes ses âmes qu'il est désarmé de tout ce qu'il possède le niveau sur lequel il est là l'amour sur lequel il se trouve aujourd'hui l'amour qu'il a mis dans le cœur de tous les Ivoiriens aujourd'hui il ne peut pas s'enrouper par l'Athènes mais le minimum qu'on pourrait souhaiter à notre président même si Soro n'a qu'avec le concurrence c'est de vous à moi Soro peut-être 2000 voix 6000 voix ou 10 000 voix je vais vous dire quoi le président qui est là aujourd'hui a tout fait pour gagner l'amour des Ivoiriens dans tout ce qui s'est passé même s'il y a eu lui-même ces défauts dedans qu'il s'est éteint le plein pour le juger même moi que je n'ai pas pour le juger par contre il vous l'a dit j'étais pas au Babo au début qu'il n'ai pas pour le juger je pense que même s'il se redevait à tôt aujourd'hui il ne peut pas la tête peut-être le président il n'est plus là demain c'est là peut-être qu'il peut se concurrencer avec lui il y a un qui a parlé tout à l'heure pour dire Blegoudé il n'a jamais manqué d'appeler Babo son papa ça m'a touché c'est pour vous tu crois c'est de cette même manière que Soro devait raisonner mais qu'il s'est arrivé comme ça aujourd'hui nous sommes là remarquez bien toutes les portes qui ont été tapées autour de lui qui la fratte autour de lui je pense qu'aucune des portes n'a été ouverte la seule porte qui peut être ouverte pour lui c'est la porte de son papa quand il n'a fait à causer du tort à son père le père peut le chasser les jeunes frères les grands frères parmi vous aussi les papas vous qui êtes parmi nous ce matin ce soir le papa peut le chasser mais la seule chose que nous tous on demande si tu reconnais tes erreurs à l'égard de ton père que tu lui demandes pendant toute sa sûreté il va te reprendre je sais qu'au moins tout le monde peut ouvrir son micro pour dire oui est-ce que je mens le papa peut l'accepter pour rentrer mais si c'est de cette même pardon qu'il possède si c'est à ça qu'il possède pour dire que je te demande pardon père si tu m'as pardonné où est-ce que je dois aller permettez que dans l'ensemble qu'on écoute aussi l'avis du président pour voir si c'est dans ce contexte qu'il part pour négocier merci beaucoup et vraiment pour tous ceux qui ont l'idée de créance l'idée de partager des avis dans l'ensemble pour mettre tout ensemble pour que le pays puisse avancer pour oublier tous les blessures qu'on te commise partout et aujourd'hui là si on doit parler je pense que dans l'ensemble on met la voix ensemble pour atteindre un but il y aura des enfants il y aura des petits frères il y aura tout le monde autour de lui qui là qui sont dans le pays qu'on ne connait pas d'autres mais qu'on connait il y a une chose qu'il va vous dire pour vous laisser pour nous pour rester à la nomina pour nous écouter toujours regardez bien les politiciens moi personnellement je dis à n'importe qui le pouvoir appartient au peuple si le président qui est là non papa qui est là doit passer demain à 2025 le pouvoir auquel il va diriger à 2025 appartient au peuple si c'est un fils du pays qui va passer c'est le peuple qui doit décider moi je pense que on ne dit pas que lui il a l'argent on ne dit pas que lui il a l'argent si je le suis il va me donner ceci donc je vais le suivre donc à ce que fait ce qu'il va dire je vais tout faire pour aller jusqu'au bout de mes idées vous voyez c'est ce qui pour cause du temps aux autres ton ami avec qui tu étais d'habitude au quartier parce que l'autre que tu suis il te dit qu'il va te donner telle chose Mohamed avec nous le sac vous renversez vous mettez sur la face du on vous demande pardon on vous demande pardon Ben 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 pardon ferme ton micro Ben pardon ferme ton micro Ben pardon ferme ton micro on vous demande pardon à tous vraiment d'aller dans ce sens de voir plus grand dans ce sens pour que vraiment la paix puisse revenir au pays je n'ai pas dit que non forcément ce sera qu'a révélé mais je pense que si il y a l'attente à lui et son père dont les deux ont débuté ensemble permettait que vraiment le père puisse décider pour que son fils puisse venir auprès de lui s'il dit non qu'il ne veut pas c'est la décision doit venir de lui mais nous autour de nous qu'on recherche nous qui sommes les Ivoiriens dans l'ensemble qu'on recherche la paix pour tous merci beaucoup ce que je voulais vous dire ok merci beaucoup attend Ben Ben tu peux ouvrir ton micro après Ben c'est deux jours Ben tu peux ouvrir ton micro d'accord ok moi je serai pas loin bonsoir à tout le monde bonsoir Ben s'il vous plaît tapotez mettez des cœurs s'il vous plaît au niveau du sujet je pense qu'il n'y a il n'y a pas de débat Soro il revient à la raison il savait très bien ce qu'il devait faire pour rentrer il devait passer par la négociation si aujourd'hui il passe par là par ce coup de fil il a compris même vous-même à négocier avant d'entrer même Blegoudé Paris qu'il rentre même s'il rentre aujourd'hui Soro comme il y a plusieurs personnes l'ont dit tout à l'heure il s'est détruit tout seul il a été vraiment pressé et quand il est pressé dans la vie c'est ce qu'il t'arrive Soro n'a pas de poids il n'a pas de passion souvent aujourd'hui on dit Soro a un poids vous allez voir que Dieu nous donne l'on dit simplement mais Soro n'a pas de poids mais au-delà de tout aujourd'hui moi je remercie parce qu'il y a vécu la rébellion il y a vécu toutes ces crises là c'est passé du moment jusqu'à la fin mais moi c'est ma commission à moi moi je ne peux pas au-delà vraiment des partis politiques je ne peux pas voter un certain Soro ou bien un certain Blegoudé pour moi parce qu'ils n'ont pas travaillé quelque part c'est ma logique parce que ces deux personnes je me dis ok on est tous étudiants ici ils ont travaillé ils ont fait les prix tout ce qu'ils ont eu vraiment comme truc c'est des nominations à part ces nominations qu'est-ce qu'ils ont eu ils ont eu qu'est-ce qu'ils ont eu vraiment à faire donc pour ne pas être non Soro il sait comment il va rentrer et aujourd'hui s'il vraiment il passe par là c'est parce qu'il a tenté plusieurs fois peut-être il y a quelque chose les gens oublient ou bien les gens n'arrivent vraiment pas ce gouvernement peut-être ne communique pas sur tous les attaques qu'ils ont eu Soro a tenté plusieurs fois et moi j'ai des raisons très claires comme souvent on a écouté mais j'ai j'ai des faits très clairs devant moi qu'ils l'ont tenté plusieurs fois ça n'a pas ça n'a pas pris qu'on laisse sur eux même l'opposition si aujourd'hui on vous fait sortir même la liste des tentatives que ce pouvoir a eu là vous n'avez vous allez rester sur les choses qu'on avait beaucoup soumettent c'est parce qu'il a compté plusieurs fois que ça n'a pas pris il se connaît qu'il a empêché de ne pas passer son pays il peut rentrer comme tous les autres si le bleu bouddh est rentré ce n'est pas sur eux qu'il n'a pas rentré c'est vraiment vrai si le bleu bouddh est rentré toutes les choses qu'on appelle toutes ces personnes qui sont entrées qui étaient en asile qui sont entrées ce n'est pas qui va rentrer sur eux il ne sait pas sur quoi il comptait il s'est donné remercier aujourd'hui en fait quand je pense c'est plus on l'avait même imposé dans un parti comme le IHDP il était peut-être le numéro 2 avant qu'il décide de partir aujourd'hui il n'est rien il y a quel aujourd'hui peut-être on va dire peut-être quelle personne du nord qui n'a pas peut-être fait qu'il soit vraiment sur eux c'est déplorable vous faites aujourd'hui il a été vraiment précis même si il est bien il ne peut pas je ne suis pas Dieu mais il y a des personnes qui ne peuvent pas vraiment devenir la chance la Dieu le donne une seule fois la chance la Dieu le donne une seule fois quand tu es trop précis c'est ce que tu finis comme ce qu'il il va arriver il va peut-être remettre son truc mais ça va il ne peut pas aller vraiment là où il voulait parce qu'il a été trop précis aujourd'hui il y a un qui a souligné tout à l'heure quelqu'un au-delà et puis il y a certaines personnes qui oublient un peu que c'est ce que c'est ce qu'il a fait votre travail nous qui avons voté en 2010 c'est quoi on n'a pas voté quoi ou bien ce qu'on a baisse ce qu'on a venu on sait comment la rébellion a commencé pendant la rébellion comment il a pu vraiment s'imposer parce qu'en 2002 j'étais à à Boakie et puis à un moment de la rébellion on te posait la question tu es ou bien tu es tessero où on traquait tous les proibés il y a eu tout cela et autres mais tu es venu après tout ça et autres tu es venu dans un parti tu es même ton âge même n'était pas ils ont pris un décret pour te mettre président de l'assemblée nationale dans tout chose la foi être patient il va rentrer et dire merci moi je l'ai dit toujours il est ivoirien que nous tous on revient ici on rentre mais une chose est sûre même si actuellement il y a des tensions les ivoirien ont compris ceux qui veulent mourir comme je le disais en 2020 à des amis ils disent moi ma politique elle s'arrête devant ma porte je ne peux jamais aller me tuer mes chocs à paix aller me tuer pour vous pour vous pour vous pour les gens et je dis Dieu qui s'était compris ceux qui ont compris aujourd'hui je prends en 2020 quand il y a eu le truc c'est que je vais mourir pour ces politiques ok tu as une minute tu as terminé ok tu ne l'attends pas mais tu ne l'attends pas on a perdu mais on voit la mentalité des ivoiriens a changé et moi je dis aujourd'hui ça c'est moi je n'ai pas empathité je ne peux pas le voter je ne peux pas je ne peux pas le travailler c'est pas possible il faut oublier ils ont fait trop de coups on ne peut pas mettre au moment la personne ok Ben Ben tu savais que c'est un problème de réseau on a du mal à t'entendre tiens un problème de réseau Ben Ben tiens un problème de réseau on a du mal à t'entendre Ben tiens un problème de réseau on a du mal à t'entendre d'accord d'accord j'y vais bien ok Tessou Tessou tu es là je suis là je suis là ok vas-y bonsoir 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 merci je suis directement le cas de Soro là tu sais cela a fait beaucoup du mal aux ivoiriens cela a fait du mal à tout le monde mais le cas de Soro bon le président peut le pardonner ça c'est sûr ça c'est entier là-bas mais nous on ne va jamais oublier Soro en tout cas nous seulement on ne va jamais oublier Soro ce qu'il nous a fait on ne va jamais l'oublier même si le Soro le président choisissait même attaquer candidat nous on n'allait jamais voter Soro nous on va le poursuivre jusqu'à dans sa tombe ça c'est clair il n'est qu'à rentrer ou il ne rentre pas en quoi tu vois ça c'est pas ça ça c'est entre nous et puis le président si le président nous peut le pardonner il n'y a pas de problème nous tous c'est nos papas il n'y a pas de problème lui il peut le pardonner est-ce que nous on va le pardonner c'est ça le vrai problème ce que les Soroïs ont fait à les différents menis ici avec les différents l'homme même qui l'a amené même Ibrahim Koubali Yuka à à les casse là Yuka Soro arrive à tuer toujours là vous pensez que nous on va oublier Soro comme ça on va le pardonner passer c'est un Ivoirien tout le monde est Ivoirien on a dit qu'il n'y a pas Ivoirien il n'y a Ivoirien comme nous tous mais il peut dire qu'on va l'oublier lui le vieux l'a pardonné nous on va le pardonner on ne va jamais le pardonner Jukka c'est Dieu même Dieu même va dire qu'il n'a pas le pardonné lui on va dire non on ne veut pas c'est moi je vous dis parce que Soro c'est quelqu'un nous seulement on ne va pas le pardonner le vieux peut le pardonner c'est ce que j'ai dit le vieux peut le pardonner il va rentrer il n'y a pas de problème il va faire ses triches il n'y a pas de soucis mais il n'y a qu'à mettre en tête que non il a affaire à des gens qu'ils ne vont jamais oublier non matin là j'ai vu si tu t'es il a mis à si tu t'es qu'il y a eu communication entre lui et puis monsieur le président non tout ça là ça l'engage que lui avec le président imagine toi mon frère ce que Soro a fait dans 2020 bon je laisse le cas de la réveillance même d'abord dire c'est que le Soro a mandéganché en 2020 il était assis ici en France il dit il va donner consoir à le président c'est lui qui va faire soin le président à terre pour le donner conseil quand tu es maudit là non il y a tout qui t'arrive toi même tu comprends oui mon frère il y a des trucs qui t'arrivent toi même tu comprends rien dis donc est-ce que sur le même il comptait si quoi si qui au plus il disait ça à le président moi même du cas présent c'est ce qu'il pense des fois il était juste quand il était vraiment je suis couché ça dit il est bien imaginons il est plein moins chaud il dit mais lui la même la même là il est où au plus il parle de ça la même au-delà de tuer il écoute de l'âme des fois comment tu peux parler à un homme comme ça toi même tu le connais toi même tu n'es rien lui même tu as dit c'est en lui-même nous même on ne va pas prononcer ton nom même lui c'est qu'il est là même nous on ne va pas prononcer lui son nom même lui la qui on ne le connaît même pas c'est parce qu'il était chef de la ribelleur où il a actué les responsables de la rébellion avant qu'il va par la tête de la rébellion il pense qu'il est arrivé et puis il parle à n'importe qui à n'importe quoi même tu dis mais au nom de tu sais que je cherche le monsieur il a dit que non lui il ne peut pas voter sur l'eau avec bleu goudé il a sa raison mais tu m'as aujourd'hui bleu goudé sur l'eau moi il vote bleu goudé au nom de tu sais que je cherche parce que sur l'eau même là je peux je peux pas je peux pas au nom de tu sais que j'ai passé celui-là c'est qu'il a montré en 2020 il dit qu'il va me louer si à terre pour nous donner conseil ça c'est le premier des choses il dit qu'Alatan pense qu'il est plus puissant quand il y a au pouvoir il dit il dit qu'il est plus puissant que Dieu il compagne un être humain et Dieu le présent qu'il a dit il le compagne et que Dieu donc ça veut dire que lui non mon frère dis-tu des erreurs mais on ne peut pas raconter tout parce que quand il compagne un être humain et Dieu ça veut dire que tellement que tu le considères pas c'est comme tu le compagne et Dieu quand ces gars-là le vieux va nous pardonner ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent là-bas nous seulement on ne va pas nous pardonner on va le plus quand ils vont enterrer là ou bien ils vont m'enterrer devant lui là 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 moi je laisse moi là-bas sinon s'ils n'ont pas enterré devant moi là ok moi je ne vais jamais nous pardonner ok merci beaucoup merci beaucoup Dieu merci merci à toi bonsoir bonsoir ok vas-y le drapeau drapeau d'Amérique vas-y ouais c'est Daniel après toi mais t'as pas mis ton nom après toi c'est Ramos qui parle y a pas de soucis voilà bon je pense qu'aujourd'hui je vais pas trop du gré voilà le cas de Soro là déjà que Soro lui-même il se dit ce qu'il n'est pas aimé en Côte d'Ivoire parce que c'est quelqu'un déjà il a trahi tous les côtés il a trahi tous les deux camps là où il était dans le gouvernement au temps de Gbagbo Soro Guillaume a trahi là-bas au temps d'Alassane Soro Guillaume encore a trahi donc pour lui là s'il négocie seulement pour rentrer en Côte d'Ivoire mais si moi il était à sa place une fois qu'il rentre en Côte d'Ivoire tout ce qu'il y a comme politique là j'oublie ça parce que on dit c'est Dieu qui est établi c'est Dieu qui met l'homme au pouvoir mais Soro Guillaume Dieu peut pas Ré Soro Guillaume aller là pour dire qu'il va le mettre au pouvoir c'est impossible parce que nous là nous les Ivoiriens là ils pensent pas c'est qui qui peut qui aura le courage d'aller voter Soro Guillaume un jour parce que c'est quelqu'un déjà il a trahi tous leurs côtés il a trahi partout le cas d'Alassane de notre président le président actuel regardons nous-mêmes de la manière qu'il a parlé à Alassane durant l'année 2020 pendant les élections peu importe ce qui s'est passé entre eux mais à partout Ouattara peut mettre Soro Guillaume au monde je peux dire même peut-être que le fils même de Ouattara est plus âgé que Soro Guillaume mais il a humilié le monsieur devant tout le monde c'est à cause de Soro Guillaume le fils de Ouattara il s'en plaît son fils âgé que Soro Guillaume le fils de Ouattara les pays qui sont autour de nous si aujourd'hui tout le monde parle mal de Ouattara c'est de la manière dont Soro Guillaume a prononcé des propos que le président a sauté clôture ça c'est des trucs enfanter quelqu'un comme ça on peut même pas faire confiance en lui moi même si moi je suis à la place du président Ouattara ce genre de personne je vais l'ignorer il m'appelle même décroché il m'appelle la main je vais pas le faire il va rester en asile tant qu'il quitte pas dans le pays il va pas entrer si c'était moi parce que ce même le président Bagbo Laurent il a appelé il a négocié pour pouvoir entrer étant en asile il n'a pas critiqué le pouvoir en place ils ont pas tout fait même Soro Blegoudé on est à Libran à la haie là-bas ils étaient libres là-bas mais ils ont pas critiqué le pouvoir en place parce qu'ils voulaient entrer chez eux tant que tu veux entrer chez toi faut pas passer ton temps à critiquer à l'étranger mais tu es à l'étranger tu critiques ces partisans aujourd'hui sur les réseaux sociaux ils insultent toujours ce genre de personne même si tu veux les faire entrer il a déjà un programme en tête c'est ceux-là ils veulent rentrer maintenant comme ils ont essayé partout ça n'a pas marché ils sont pour rentrer maintenant et puis essayer de faire sur place ici donc pour la paire encore du voilà pour notre sécurité nous les Ivoiriens ce genre de personne on doit même pas les laisser rentrer chez nous même s'il est Ivoirien c'est pas parce qu'il est Ivoirien on dit qu'il est Ivoirien donc on va le laisser rentrer chez nous s'il rentre aujourd'hui que le pays ça se mélange parce que celui qui va succéder à l'Asana se regomme il va fatiguer la personne encore c'est quelqu'un il veut forcément prendre le pouvoir il n'y a pas quelque chose d'autre qui l'intéresse il veut forcément être président même en France où il était là c'est des négociations il faisait là-bas pour que la France l'aider à venir prendre le pouvoir mais comme il a vu que ça n'a pas marché là-bas il allait en Turquie sur qui ça n'a pas marché et si c'était quelqu'un tu te rallies rapidement tu commences à négocier pour ton retour tu viens dans le pays tranquillement tu vas manger tranquillement quelqu'un comme ça même s'il vient au pays qu'il ne travaille pas là il a négocié Ouattara nous on sait que Ouattara peut lui donner un salaire on sait ça tu négocies pour la paix pour que tes enfants vivent heureux avec toi mais tiens là tu te rends aujourd'hui avec ceux qui sont déclarés qui se disent qu'ils sont ennemis pour nous exemple le Mali tu te rends dans ce pays qui dit qu'ils sont ennemis pour nous nous on n'a pas dit qu'ils sont nos ennemis eux-mêmes ils le déclarent qu'ils sont nous nos ennemis tu t'en assoies avec eux aujourd'hui on sait ce qui se passe dans ces deux pays tu t'assoies avec ces personnes aujourd'hui et puis tu vas rester là-bas pour dire négocier et le président pour rentrer en corps du voie tu vas rentrer pour faire quoi ? nous notre pays actuellement c'est en santé ce qu'on veut là même si la population on n'arrive pas à avoir c'est qu'il faut manger même si c'est dû là mais on préfère la paix que d'être dans un pays où il n'y a pas de paix et puis ça serait dû encore donc là notre pays c'est mieux comme ça il n'a qu'à rester dans son coin s'il veut négocier pour retourner dans son pays qu'il renégocie tranquillement mais commençant par ses partisans c'est pas il doit commencer parce que c'est pas lui ce qui va venir appeler le président pour négocier les négociations hypocrites non s'il veut négocier il n'a qu'à aller faire un discours pour dire à ses partisans qu'ils n'ont qu'à arrêter qu'ils arrêtent de critiquer négativement toujours le président ils n'ont jamais parlé des oeuvres du président dans les bonnes oeuvres du président c'est tout ce qui est négatif ils vont entrer dans les villas les campements les écoles qui sont dans les campements qui ne sont pas bien faites c'est ça ils vont venir montrer aux gens aux yeux du monde ils vont venir toujours critiquer insulter et par exemple sous les départs tous ceux là ce sont les partisans de Soro on sait qu'ils parlent à ses partisans ils n'ont qu'à venir avec les propos de paix c'est pas ça ça peut commencer nous aussi là parce que pour le retour de Soro c'est vrai c'est le président mais il faut que nous aussi nous la population il faut que nous aussi on accepte c'est comme ça parce que quand Bleu Goudin est venu là la majorité nous tous on était d'accord quand le président Bagou est venu là la majorité des Ivois on était d'accord parce qu'on fait l'appel et puis les personnes qui peuvent faire quelque chose demain ils sont là c'est le FPI RADP c'est le seul qui n'est pas encore du voie qui reste dans son coin moi en tout cas c'est ce que j'ai été négatif merci ok merci beaucoup Daniel merci à toi merci à toi Ramos tu es là Ramos comment ? le combat le combat n'a pas été facile mais moi sincèrement dit si vous voyez aujourd'hui Soro Guillaume négocier pour entrer en Côte d'Ivoire tu sais qu'il s'avait dit le combat a porté il a cru qu'il était Django mais aujourd'hui il a compris que c'est le garçon qui est devant lui même si il est allé le voir là il a compris qu'il ne peut rien créer là où il est mais moi ce que je dis c'est quoi ? tapons l'oeil Amara tu sais pourquoi je dis tapons l'oeil tu sais il y a un moment donné de la vie même si son enfant il a fait des bêtises qu'il a déraillé là tu prends son bon côté et son mauvais côté Soro tout ce qu'il a fait elle ne sait pas pas faire mais il y a un côté aussi de Soro il ne faut pas oublier ça donc moi j'aimerais que si cet enfant s'est ressaisi et il revient envers son père il s'aura nous d'encourager pour que la paix revienne dans notre pays tu attends tu connais si ton pannelle partout on frappe s'il est mort tu connais mais si Odu il a compris que la voie qu'il veut mener si c'est la voie de paix qui va qui va aller dans l'intérieur de tout le monde pour apporter la paix dans notre pays on se parle mais ramasse ramasse mais c'est-il c'est cyberactiviste ils vont dire quoi là ils ont eu honte moi il ne les calcule pas aujourd'hui il était dans le live de John tu as vu ce qu'il y a parlé il n'y a pas loupé moi les cyberactivistes là moi c'est pas moi eux là c'est les gens c'est comme les cyberactivistes de Gbagbo ils bavardent en France Gbagbo à Abidjan là ils m'entendent même ne peut rien créer mais ils vont bavarder comme les chihuahuas ils vont créer devant les gens il ne faut pas vouloir les calculer eux là même il faut les laisser c'est quand on les calcule qu'on pense qu'ils sont trop derrière il faut laisser les manteaux ils ont été demandés pardon ils ont été bavardés sur les réseaux est-ce qu'on est dans le même monde comme si on n'est pas dans le même monde tu vois un peu donc vieux moi ils pensent que pour la paix dans notre pays si Bleu Goudin est rentré on sait tous on ne peut pas se mentir si Bleu Goudin veut s'inscrire dans une direction dans la direction de paix que tous les Ivoiriens restent dans ce pays maintenant à partir de maintenant tu es dans ce pays que tu fous là maintenant il n'y a pas foutu pour envoyer un temple là c'est là là tu vas répondre de tes attes tu comprends un peu non vieux sinon on fait histoire après les deux six s'entendent nous on va avoir honte encore moi je souhaite que Bleu Goudin se calme maintenant là où qui vient mon problème écoutez Amara voilà les gens des PPACI là aujourd'hui c'est un panel je les vois parce qu'ils ont vu communiquer et sorti Soro Guillaume demande son retour l'entête de négocier le pouvoir ils ont commencé à dire que Soro Guillaume c'est un rebelle vous avez vu la manipulation de ces gens là Amara aujourd'hui non est Soro c'est ce que moi je veux qu'on a fait si quelqu'un qui déteste Soro c'est eux mais à un moment donné ils ont fait croire à les partisans de Soro Guillaume qu'eux mettent le même combat qu'eux aiment Soro plus que les gens du RIDP ils faisaient croire même quand ils vont sur les pandas tu vois non tu vois les Soro avec les gens du PPAC c'est gâté ils disent qu'eux aiment Soro plus que nous mais du moment avant que Soro Guillaume encore s'est rapproché vers son père là il vient nous rappeler que Soro Guillaume c'est un rebelle il est dangereux pour la Côte d'Ivoire c'est là moi ici vous montrez on n'est pas dans ça ils sont des manipulateurs voilà Tidjantiam ils ont soulevé son palable ici jusqu'en quand Tidjantiam aller voir le Prado c'est là il vient nous dire que les Sengalais donc Soro Guillaume dérange que tout le monde on dit souvent c'est le concilier Soro Guillaume ils vont commencer à décortiquer chaque jolie histoire de la rébellion dans les lives jusqu'en matin donc là nous on a quand même monté que Soro on l'aime c'est non frais nous on l'aime pas il faut dire quand il dit on l'aime là c'est pas tout allons doucement allons doucement voilà merci c'est pas aimer quand on dit aimer aimer vieux même ton fils peut voler non tu aimes ton fils c'est un volet mais tu fais attention au premier moment qu'il vole encore ton agent c'est pas grave mais aujourd'hui là Soro Guillaume va comprendre que c'est vrai quand on dit ennemi de Soro Guillaume au moment Soro Guillaume était à l'Assemblée Nationale si les panneurs des PPSI qu'est-ce qu'ils disaient pas un chef rebelle qui est à l'Assemblée Nationale un chef rebelle depuis Soro on a commencé à allumer allumer le Prado subitement ils sont devenus amis de Soro quand tu vois sur les panneurs c'est eux qui soulèvent le combat de Soro tous les fils de la côte ils vont se rentrer Soro Guillaume c'est un digne fils il doit rentrer il doit rentrer voilà tous les enfants la côte il va bien tous ses enfants maintenant on dit wow digne fils là nous on veut qu'il va rentrer maintenant vous êtes paniqué encore ça veut dire vrai vrai c'est eux-mêmes qui ont peur de Soro c'est pas nous parce que Soro Guillaume connait lui lui qui est là-bas le Prado Soro Guillaume le connait que tout le monde c'est eux qui ont peur de Soro Dieu on va créer qui est là si Prado accepté Soro Guillaume va rater nous on fait quoi on a dit ça ici on dit le Prado accepté il rentre est-ce que ça ça signifie que toi moi j'ai pardonné toi tu as pardonné ou bien l'autre t'as pardonné non c'est pas pardon attends c'est tout le je veux qui ont pardonné c'est pas la signification il ne plaît pas ils ne doivent pas pardonner nous on va traquer Soro Guga à la fin de ce jour maintenant il y a quelqu'un qui a dit mon frère nous on va jamais pardonner Soro Guillaume ça c'est clair nous on est à de votre tête un peu une fois jamais le pardonné eh Moussa attends bon là maintenant attends elle dit que si la vedette est fâchée oui mais Moussa nous en colère nous on t'en fout de ça attends Amara tu n'es déjà fou de ma colère Amara la vedette là je suis dans quoi nous en colère mais quand t'en colère moi je m'en fout de ça Amara tu as même colère calmez-vous 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 laissez la voie s'en fout de ma palier calmez-vous laissez la voie s'en fout de ma palier Amara nous on a fait des pannelles depuis l'aujourd'hui maintenant tu connais à visage de couvert tout le monde va dans une photo on a risqué tout on a risqué tout pour faire parler de ça donc c'est pas dit que aujourd'hui ça a fait des traits ou comme ça non si si bleu goudé est encore du bon aujourd'hui non si bleu goudé est encore du bon aujourd'hui c'est trop respect avec Prado un moment là il disait des paroles que moi-même il m'a servi lui-même il sait là où il vient de la Côte d'Ivoire la tradition un fils n'a jamais raison son pouvoir il sait que ça n'allait pas il a tourné tout qu'il va il va faire la politique autrement vieux tant t'es sûr Soro Giong qui a mené un combat même si on dit quelqu'un est maudit comment comment mais on comprend un pourcentage de combat qu'il a mené pour pour cette pour ce parti là aussi faut pas on va être un gars jusqu'à ce point pour dire que non bleu goudé peut rester en Côte d'Ivoire Soro Giong peut pas rentrer en Côte d'Ivoire moi c'est qu'il va comprendre la table tu vas comprendre bien si il s'est si il a changé qui il va faire la parole vraiment nous ça pardon nous ça pardon nous ça pardon vraiment je veux faire vite tu vas conclure voilà il y a un élément de Soro qui est là la juge est là il va pas aller voilà merci beaucoup Amara si le Mourou a compris qu'il veut aller dans 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 la direction de la paix on a besoin de lui pardonner comme le bleu goudé maintenant si il veut Mignaramille là là on va montrer que il a trouvé le garçon la preuve depuis le parti il veut Mignaramille ça allait où ? ça allait nulle part je veux aller dans dans la direction de la paix mon vieux on peut pas pardonner un pour laisser un si on veut la paix vraiment au pays donc on a laissé discours des frères on a trop fait combat voilà Amara Amara a fait combat jusqu'à lui même voilà résultat du combat Amara c'est quoi tu veux ? que les fils de la Côte d'Ivoire se réunissent conclusion la paix on dit là 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 on dit on veut pas encore donc nous même on veut quoi au juste c'est qu'on veut encore que ça chauffe non tu vois là que le prado gère le pays doucement que la paix règne encore d'Ivoire frère on a fait combat eux mais ils ont compris qu'ils ont garçons devant eux mais là s'ils se sont ressaisis là on pardonne tout le monde et puis le pays avance quoi moi c'est ce que moi je vois ramasse ramasse c'est que toi tu connais pas là c'est que tu comprends pas là c'est qu'il se regomme là jusqu'à ça tombe il va jamais accepter la paix c'est-à-dire qu'il se doit même si je dis là avec le président il trouve il va être là-bas et puis il prend le pouvoir c'est son c'est sa conception jusqu'à sa mort il veut pas comprendre tu comprends ? il s'est adoctriné ça il faut qu'il te mette ça dans ta tête lui c'est comme ça lui là il s'est adopté depuis les universités depuis les guerres ce sont comme ça lui là il doit assumer ce qu'il a commencé jusqu'à sa vie donc je vous ai dit quelques conséquences nous tous on est d'accord mais ce sourd d'homme là il n'est pas prêt pour son cas donc Bédèque il faut que tu vois la paix si le président le fait rentrer là c'est que le président sait que le président ne va jamais le faire entrer s'il veut entrer il n'est qu'à entrer c'est tout mais le petit président va faire c'est connerie la Bédèque la Bédèque on va écouter Amshish 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 t'es là ? Ah tu vas bien Amshish Amara 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 Attends j'ai une seule chose à dire à la vedette et à Moussa tentez quelque chose et vous allez goûter la prison c'est aussi simple que ça vous pouvez vous allez menacer personne personne n'a peur de vous tentez quelque chose vous n'êtes pas vous n'êtes pas policier vous n'êtes pas militaire vous touchez un cheveu vous touchez un cheveu je pense que j'en ai jamais je pense que vous touchez un cheveu ok dites ce que vous voulez de tous les cas là c'est votre bouche c'est votre bouche mon frère la prison la prison c'est pour les hommes mourir là c'est pour les hommes nous tous on va mourir ce que tu veux faire là faut faire fais nous tout ce qu'on te dit ça on t'a demandé on t'a donné la parole pour t'expliquer faut pas venir nous agresser je t'agresse pas mais quand tu viens tu dis non il y a certaines choses Ramos tu es témoin il y a certaines choses qu'il a dit tu es là tu es vivant Ramos tu es là il ne peut pas dire ça comme toi il ne peut pas dire ça comme toi il ne laisse pas les gens parler il ne laisse pas les gens parler laissez-je parler nous tous nous tous nous tous nous tous on a vu le communiqué bon nous on peut dire quoi dans ça moi je dis rien et puis j'observe et puis je me tais et puis ça fait un moment même Ado je ne parle plus de lui je laisse des crispations là depuis ce moment là moi je ne parle plus de lui je le laisse ils gèrent ça entre eux maintenant mais que certains viennent dire que eux là ils vont le traquer jusqu'à la fin de là jusqu'au jusqu'au dernier souffle de sa vie là mais traquez le faites ce que vous voulez c'est pas le droit vous dites ça c'est pas le droit non faites ce que vous voulez il y a personne qui va vous il y a personne qui vous dit de pas le traquer traquez le non en tout cas te le loupe pas moi 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 Amara la seule chose que je dis là loupe si tu prends quelqu'un là ne le loupe pas parce que lui il va pas te louper c'est comme ça nous on voit maintenant si on parle de paix là allons à la paix allons à la paix allons vers les élections libres et transparentes laissons tout le monde s'exprimer oui oui la vedette oui effectivement je viens je te confirme le jour où il y a une ouverture diomson va la saisir il va prendre le pouvoir ça c'est normal c'est un politicien mais pourquoi vous avez c'est la politique c'est comme ça c'est comme ça et tous les politiciens tous les présidents quasiment là en Afrique ils ont tout fait pour lui c'est un politicien s'il a ouverture pour tuer le président il va le faire que Dieu que Dieu te pardonne dans tout ça là que Dieu te pardonne dans tout ça mais pourquoi Dieu te pardonne dans tout ça il a essayé si tu comprends mon frère à l'heure là à l'heure là à l'heure là tu connais pas Sorocte en Blas mais tu sais qui est pourquoi tu insultes il était un frère à côté de Sorocte Amara pourquoi il insultes pourquoi il insultes c'est mon temps de parole c'est mon temps de parole mon frère c'est mon temps de parole on dit décrispation on parle de décrispation allant vers la paix les gens ils veulent pas ça maintenant tu vois mara c'est qu'il veut pas ça maintenant tu l'entends maintenant tu vois maintenant non mais on va montrer ça à tous les ivois à tous les ivois les 30 millions d'ivoire on va leur montrer qu'il veut pas la paix en côte d'ivoire et c'est certaines personnes dans la vie d'émotion je t'écoute moi mais si tu vois il faudrait pas que tu me l'as bien plus toi moi c'est monté aujourd'hui on s'est allumé on s'est allumé on s'est allumé on s'est calmé on s'est calmé non mais ramos tu confirmes qu'on s'est calmé je monte dans tes lames discute on rigole ensemble il n'y a pas toujours des gens qui ont suivi ce mal le fait que l'a dit c'est un propos mais il voit toujours quoi qu'on commence à comprendre un peu un peu plus alors la paix moi j'y vais pas du tout le fait mais là c'est pas avec la couleur abj doucement c'est les gens qui tourent que peut-être un mois donné sauf de ma partie trop fort les dépasser donc donc toujours ça à ne pas trouver il faut il faut il faut qu'il comprenne là on est dans le cadre on en est dans le cadre de politique c'est politique c'est pas un grand frère petit frère père fils c'est politique mal oui il ya eu des mots qu'ils ont été fort moi je le reconnais et je je le conçois mais mais il ya quand même il ya quand même une militante qui l'a traité de morné morné soit disant à la sainte ouattara c'est son père n'attend pas ton fils là on dit que c'est un morné bon comment on fait maintenant toi aussi vous réfléchissez à ça quand certains insultés guillaume sur vous même vous dites c'est son père là c'est à la sainte ouattara bon quand tu insultes le fils tu insultes pas le père en même temps ah c'est là où vous même vous prenez à votre propre piège nous on dit juste cette politique les deux là regardez vous avez vu vous tous là vous êtes assis là les deux sont paris deux fois on dit en deux jours ils sont par les deux fois nous tous là on était là on n'était même pas au courant de ça ils se parlent nous là on peut rien dire dans ça maintenant ce qu'ils se sont dit là non c'est pas ils ont joué il ya juste un bien qu'est la vedette moi je cherche pas là moi je cherche pas la guerre avec toi mon but c'est pas de ramener vers à la raison c'est juste de l'avenir c'est qu'il a c'est pas pour un je sens pas les deux fois c'est qu'il a c'est pas faux ils sont par les deux fois c'est faux mon frère on ne peut pas causer avec l'eau c'est faux c'est faux j'ai dit ça a fait mal ça me fait mal à moi je ne fais pas mal à ce qu'il a dit la valeur du point n'a dit qu'on parlait ça fait qu'un barrage à barrage à des gens il ya des gens c'est bon vous faites il ya vous pas qu'à la soeur c'est n'importe qui quoi et puis ce que voilà pour les matins quoi il va poser à l'idée fois mais c'est la réalité c'est la réalité c'est la réalité oui oui on a coupé on m'a coupé à marron m'a coupé jusqu'à m'a coupé je suis là je vais écouter sur la moi je vais écouter tout le monde elle est politique là dans la politique il ya des choses là qu'on ignore la vérité d'aujourd'hui c'est pas la vérité de demain et c'est là encore moins celle d'hier c'est pas celle de demain c'est c'est là c'est pas du tout la même chose et il faut vous mettre en tête que ça à ça ce que vous voulez pas que ça va arriver là ça va arriver c'est le destin c'est écrit c'est écrit deux mille ans avant même qu'on compte que la terre et et terre c'est tout est écrit ce qu'on voit aujourd'hui c'est c'est le destin c'est comme ça ils se sont parlé il ya son il ya ce sont tous les sous tous les libérés généralement ton micro là voilà moi je souhaiterais franchement j'ai une seule requête à faire c'est moussa et la vedette s'il vous plaît de grâce s'il vous plaît de je vous demande pardon moi même je vous demande pardon s'il vous plaît si vous pouvez pas appeler à la paix ou à la décrispation la pardon descendez nous tous on va pouvoir se parler tranquillement sont la politique là c'est pas insulté c'est pas parler de traque c'est pas parler de mort c'est non changeons notre mentalité changeons notre mentalité on n'est plus dans les années 90 on est en 2024 on peut plus parler comme ça s'il vous plaît c'est tout ce que je vous demande si voilà ça va passer par nous maintenant on va dérouler c'est que moi je vais dire là sur les deux qui sont en colère contre ce relâche d'avoir la vedette lui je sais pas qui il est donc je ne peux pas le charger dans l'issage coller là j'ai pu être d'accord maintenant sauvage de moussa de cela faudrait que lui sa couleur là nous on s'en fout de ça parce que poulet des mille frappées régler pour lui son problème le mois donc pour revenir un peu à la chose de façon plus il faut pas demander plus que poulet à mon ami si tu es en carême faut laisser ça c'est ton prix là il vient de fixer là donc pour revenir un peu à la chose de façon sérieuse vous savez lorsqu'il ya une bagarre entre deux personnes ou bien dans une famille la seule chose qui peut permettre à cette famille d'avancer la c'est la dynamique du pardon ça dit pouvoir placer la famille au dessus des individus toutes les parties belligerantes encore d'ivoire chacun va te donner une raison pour détester à vivre l'autre qu'en face si elle ne se dépasse pas il ya eu des personnes qui ont plus fait du mal à la san watra que sur vous qui ont plus humilié à la san watra que sur vous ces jours là ils estimaient avoir la légitimité d'avoir là la glala est jusqu'à ce niveau là moi fois les dix mois c'est une seule personne c'est la mer de la san watra non d'une seule personne et qui ont détesté à la san c'est ça la question qui ont détesté à la san oui oui tu as une moulin à la san qu'est ce que je reviens qui a tenté de déterrer sa mère et plutôt le rang qu'a voté à tenter de déterrer sa mère ça c'est plus grave que ce que sur vous c'est la plus grosse humiliation c'est ce que j'ai dit je il faut pas qu'on donne l'impression que la san watra est le seul qui se soucie de la côte d'ivoire il possède une maturité que bédé n'a pas eu jusqu'à sa mort il possède une grande aide d'esprit que bobo n'a pas jusqu'à là où on te parle il n'est pas le seul ivoirien si chacun doit s'appeler ta poitrine sa poitrine là on va y revenir à ce pays non pas face à eux mais on n'a qu'à pardonner et c'est ce qu'on peut dire ce rôle là il peut rien il peut rien il peut rien il peut rien ça c'est clair on n'a qu'à laisser politique vous savez on est en africain de la manière que moi j'ai attaqué moussa de surtout de suite ici là il connaît le contexte ça s'appelle l'alliance entre ouatras et puis koulibaly la soirée koulibaly comme moi comme koulibaly à soro comme lui entre ouatras et puis koulibaly ou watra et puis soro c'est lui qui tente de briser le lien sacré de l'alliance qui sera humilié c'est ce que soro a tenté et c'est dans ça il est là aujourd'hui moi c'est mon grand frère les alliances ont été instaurées dans la culture africaine pour éviter les conflits ou du moins quand il y a les conflits qui sont là quelle que soit la gravité on prend ça pour gérer ça quand moi il dit à de ce moussatou siké il m'en fout de sa couleur pour l'air des mille francs pour l'air des mille francs pour l'air des mille francs c'est ce qu'il ne peut pas payer mais il a compris soro a été fautif au nom de cette alliance qui n'a pas vu la vie se comporter comme un enfant blanc il a fait à soit votre âge pour qu'on appelle pour le conseil comme politiciens n'a pas honte là c'est pas lui qui nous a annoncé qu'il appelait le vieux qui est la cause et qui pardonnons à cause de la côte d'ivoire pardonnons à cause de la paix pardonnons à cause de l'avenir de ce pays c'est ce que moi vous l'ai dit merci beaucoup j'ai une motion à marquer une motion pardon une motion une seule motion d'accord là je te donne une minute et c'est bon vu qu'il y a certains là ils ont cailloux non j'ai mis ça dans le cas c'est un point au bas du cas du cas c'est du cas certains ils comptent pas ils écoutent pas ou bien qu'ils font semblant nous moi à mara moi j'ai dit qu'une seule chose bon avant d'aller sur ce roguillaume avant même de toucher à lui avant de le traquer là il ya son vice-président qui est là tenté on vous regarde tenter maintenant vous vous parlez là tentez quelque chose on vous regarde seulement arrêtez de nous fatiguer ici là vous fatiguez tout le monde c'est vous vous connaissez vous croyez vous n'avez pas le monopole de la violence vous l'avez occultement la monopole à ce euro tu peux rien créer on va nous faire quelque chose on n'a pas rien fait je te dis tu vas rien faire voilà voilà vous allez bien faire mais rien on va rien faire on est d'accord on va le dossier de commun on va rien faire ça faut être sûr tiens il faut arrêter ça il faut faut être courageux un jour vous met ton vrai nom on s'appelle comme tu veux non tous les jours après demande un moment moi un moment on discute m'en privé laisse tomber tes espoirs arrête ça j'ai pas de défiance en toi arrêter non parce qu'il y a certains qui parlent de traquer quelqu'un quand tu veux traquer quelqu'un là nous on dit avant traquer le président attaque le vice-président j'ai dit qu'est-ce qui te fait mal si le surrogue m'a appelé le président en quoi cela te dérange j'ai pas de défiance ici mais quoi qu'est ce que tu veux par exemple devant dieu ça me dérange pas alors mais arrête de dire ça alors non parce que certains disent non certains disent certains disent ils vont traquer son guillaume j'ai dit avant qu'il faut laisser ça personne n'a donc il faut pas la moussa faut pas la moussa il faut laisser ça laisser tomber ces discours là actuellement s'il ya une initiative qui a été prise par sur le guillaume après avoir parcouru le monde après avoir bandé ses muscles qui revient ou demander à appeler le prado je crois que c'est de bonne guerre c'est la politique on a vu d'autres qui ont dit ici aujourd'hui qu'ils sont au pays qu'on nous aussi sont rentrés je crois qu'il ya un temps comme je le dis il ya un temps pour la paix il ya un temps pour la guerre voilà c'est la politique voilà c'est la politique c'est comme ça aujourd'hui on voit le pbc qui en tête est rapprochée du air du du pdc les en politique les alliants se font et se défendent voilà moi je crois bien que voilà ça c'est la politique après ils vont se retrouver les voir les militants de rh dp et puis du pp du gps qui vont faire quoi ils sont aujourd'hui vont commencer c'est qu'est ce qu'on n'a jamais vu sur on y a rien de nous mais jambes 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 oui jambes jambes trois ans et là je vois qu'il peut se miner tout seul non je me tu veux jambes moi moi même merci one gamme, merci au du mur merci au du mur abché abché merci au du mur hé l'abstit karaté, karaté laissez le précaution il me va parler après vous allez voir la situation il n'y a pas de problème, ça marche hé l'abstit, Moussa la vedette, calmez-vous vous trois, c'est chaud, pardonnez calmez-vous mais tu vois, moi je ne sais pas faire la mousse même la mousse même qui garde tout là lui a mis les calmes voilà, on est ici content que je fais aider, Amara ok vas-y Amara, Amara Amara, 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 Amara on connaît, il y avait 87 personnes bon, on s'a à chauffer, regarde, ça a monté à 131 personnes, tout c'est comme ça non mais on connaît là on connaît là, on connaît là même si Moussa, si Moussa se calme pas son propos là, on va tous on peut tous monter là je calme toi ok vas-y bonsoir, comment vous allez ? bonsoir eh, vas-y, vas-y, vas-y vas-y ah, franchement le panel était chaud là j'ai vu Moussa avec le donien en train de se chauffer vous voyez, on n'est pas arrivé à se chauffer à ce niveau quoi voilà, si vous voyez que tout ça arrive c'est que chaque chose a un fin il n'y a pas quelque chose sur la tête qu'il n'y a pas un fin vous avez vu comme il a su bien dire, M. Soro il était à les îles, il a tourné, il a tout fait maintenant quand tu prends conscience du acte que tu poses tu n'es pas crédible c'est à toi maintenant de réfléchir quelle méthode il faut prendre d'après un vieux sache il dit qu'en tirant, tirant on finit par couper ou casser ouais, c'est vrai l'autre a un parti chaque personne a un parti mais qu'est-ce que nous amène en tirant un l'un et l'autre moi j'ai toujours dit pour faire la politique la politique n'est pas venue pour faire la guerre la politique est venue chaque personne vient dresser son projet le projet que tu viens dresser là si ça arrange la population c'est la population tu vas aller te faire élu si ça n'arrange pas la population c'est la population tu vas pas te faire élu tu vas te dire que ton art le calendrier que tu nous a dressé là ça nous arrange pas pour l'autre nous arrange maintenant moi j'ai constaté que maintenant dans le 21 mai 2024 qu'on est actuellement chaque personne d'entre nous veut faire monter lui-même soit parti ou bien c'est quelqu'un de lui quoi en un mot on est des mêmes villages on est des mêmes régions on est des mêmes côtés donc c'est lui qui m'arrange alors la politique n'est pas venue pour faire ça Dieu nous dit toujours que dans le courant dans le courant et dans la bible même que moi là je donne le pouvoir à celui que je veux si vous voyez que je vous donne quelqu'un là c'est que vous là vous le méritez je ne fais pas lui quelqu'un vous me donnez pouvoir à quelqu'un que vous ne méritez pas maintenant regardez c'est simple moi il toujours dit l'homme c'est trop simple maintenant celui tu vas venir si il commence à fatiguer la population 1 à fatiguer les esclaves 2 à fatiguer les veufs 3 à fatiguer les démunis 4 vous avez vu que nous tu es même va le faire à la vie vous comprenez bien donc tout ce que je peux vous dire ici là c'est chaque personne d'entre nous là à un temps donc maintenant si Soro a appelé le vieux ça veut dire que quoi c'est que le temps est arrivé qu'il rentre maintenant là nous sommes là là nous on entend c'est tirer tirer là est-ce que nous sommes à la place du vieux pour dire le vieux accepte le vieux aussi là il est entouré avec le conseiller il est entouré avec des gens parmi lui il y a des gens qui vont écouter il y a des gens qui vont la manière dont on est en train de se tirer ici là il y a des même même gens comme ça tu es en train de se tirer auprès de lui mais la sagesse Dieu ne donne pas ça à tout le monde ça il faut qu'on le dise la sagesse là Dieu ne donne pas ça à tout le monde ça n'est pas de quoi je sais parler que toi tu as la sagesse ça fait deux choses différentes il y a des gens qui ne parlent même pas mais on la sagesse il y a des gens qui parlent trop mais on la sagesse il y a des gens mais tu ne sais même pas parler mais on la sagesse donc il faut qu'on fait les différentes choses où on est parce que le vieux il peut décider pour dire ok moi où je suis là je suis pas un motel je suis pas là aussi pour terminer il a fait sa mission aussi c'est fini c'est fini il y a une minute pour terminer on va aller rapidement ok donc tout ce que je pourrais dire tout ce que je pourrais dire ici là ça vous dit que nous en tirant un l'un l'autre ça peut rien nous amener s'il rentre on est là ok après les réseaux la première des réseaux la vénette va j'ai à trois minutes et rapidement on va avancer la vénette vas-y moi comme je l'ai dit depuis moi comme je l'ai dit depuis ce matin l'initiative qui a été prise par ce radio à l'effet de se réconcilier le prêtre est une très bonne idée mémoire c'est le guillaume il est beaucoup il est malin au fait il ne veut pas il se rapproche pas du prado parce que vraiment il veut aller réellement dans le sens de la réconciliation c'est mon analyse mais il s'est dit que là 2025 c'est proche voilà et quand on est un peu dans le sillon un peu du rh dp bon il s'est dit ce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on peut positionner peut-être si le président venait à laisser la place à une seule à la nouvelle génération dont lui se voit dans le postulat ou bien il se voit dans dans le rang de cette personne là qui pourrait valablement remplacer le prado donc ce le guillaume là il n'est pas en tout cas il s'est un petit malin il est très malin je crois bien que quand il y a d'aujourd'hui bon avant on avait en bas qui était présidentiable on avait à madrugon clibali également mais malvers sont plus mais quand on regarde un peu dans le sillon bon on voit pas qui on peut positionner réellement si le président venait meurs il regarde il fait une lecture il s'est dit bon écoute c'est vrai que j'ai lancé trop de pics maintenant il pourquoi ne pas demander pardon et puis venant méni militer peut-être au rhd peut me faire une coalition et peut-être si demain le président venait à vous voyez donc lui il a encore une chance d'être positionné voilà parce que le cas de son co nous au sénégal est vraiment est un bon exemple parce que on a vu ici que son co bien étant écarté il a mis son gars ou du quai du président donc guillaume se roue est vraiment c'est un gars et ne pensez pas qu'il fait les choses comme ça motion 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 j'ai dit quand j'ai une question à te poser moi j'y vais avant avant même qu'ils l'appellent oui qu'elle fait il ya eu en côte d'ivoire pour que guillaume se roue appelle à la sainte-voix il ya eu quoi d'accord je vais te répondre il est c'est que s'il surtout a été libéré sur surtout au passage je dis que c'est mon frère camarade et sur le monde c'est mon frère qu'on n'a qu'à voilà il a été libéré donc je me dis qu'il a fait le premier pas qui a fait le premier pas non c'est le docteur l'accent le président qui a libéré au nom de la réconciliation qui a libéré sur conscience on ne peut pas faire un autre pas je n'ai pas dit non mais là quand il appelle là nous on ne sait pas on ne sait pas le contenu de la discussion on ne sait pas si je viens je ne sais pas s'il a appelé le président pour lui dit merci pour avoir libéré surtout sourd ou bien s'il a appelé pour dix pour nous gausser son retour à quoi d'ivoire jusque là nous on ne sait pas qu'elle a été l'échange on ne sait pas même tout ce qu'on sait qu'il ya appel téléphonique quel était le contenu de la conversation nous on a on ne sait pas mais moi je dis que et s'il veut revenir dans la pour participer à la réconciliation c'est une bonne chose mais moi je sais que je roule guillaume a une autre idée derrière la tête parce que comme on dit chez nous quand on veut vaincre quelqu'un ce n'est pas simple c'est pas en étant loin de cette personne mais ça en étant proche qu'on peut vaincre quelqu'un mais ce dernier là je sais que moi en tout cas il reste encore sceptique voilà je reste un peu sur ma fin je sais que si même s'il vient il faut qu'on fasse attention parce que le petit n'est pas encore au bout de c'est en tout cas d'être surpris nous sommes pas au bout de nos surprises si tu ne suis toi tu tu es tu as fait des tu as fait toutes ces années en bas de pont de paris là ici en afrique à des alliances moi je suis quand il est ce nouveau il est ce nouveau je peux l'appeler petit si je veux car au prix voilà c'est toi tu n'as pas d'allié il faut l'être créé à toi c'est on va éviter de manquer de respect éviter de bon arrête ça mais moi je dis ça mon petit c'est un buveur de chape à l'eau ton problème c'est quoi c'est ce nouveau je peux je peux je peux dire ce que je veux même c'était va lui-même je n'ai dit pas rien ne fait que je fais comme ça ok c'est en bas quand tu es malade dans ta tête ouais enfin il y a de trouver en france la base merci merci caractère la vignette vas-y tu as trois minutes rapidement on va aller plus vite un peu la vignette cela la vignette oui ok d'accord vas-y tu as trois minutes voilà voilà ok comme je disais vous voyez nous on n'a pas donné que on va faire quelque chose on n'a rien même pour faire quelque chose on n'a rien et aujourd'hui qu'on parle de sourdjom qu'on n'aime pas c'est pas pour dire on va lui faire quelque chose on va lui faire quelque chose et il va et il va lui faire quelque chose et puis nous personnellement on va lui rendre la moyenne sa pièce non mais rien faire sourdjom rien même à savoir même à ce moment on peut s'approcher de lui-même après votre raison on va lui faire quelque chose donc c'est peut-être qu'elle a fait du sourdjom on n'a pas de problème merci tu reconnais ta place c'est bien merci oh tu reconnais ta place merci mais moi j'ai été près de sourdjom si tu ne sais pas c'est à prendre ça tu comprends voilà donc tu es dit quoi ton sourdjom aujourd'hui les gens sont là mais pardon qu'un sourdjom est sorti de la croix d'ouvoir là avec ses propos mal sains là on a critiqué ici on a dit sourdjom n'est qu'à arrêter ça c'est son c'est son papa il n'est qu'à essayer d'aller molo molo et il n'est qu'à essayer d'aller il s'est pas arrêté là il a laissé à soi en france parler des discours guérés manquer de restants présents on a dit sourdjom n'est qu'à aller à la paix c'est si c'est là vous l'avez conseillé il n'a pas vous n'avez pas écouté il est resté dans ça encore demi et et il va il va et il va va dire le pays il est resté dans ça avec sa télécommande tout 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 vous avez parlé qu'ils n'ont c'est que sourdjom a fait franchement dit c'est pas bon comme un peu de vieux il va te faire soire puis il va te dire au concert il n'est qu'à aller dans la paix c'est important vous savez nous tous on cherche la paix que la paix rien quoi il n'est qu'à essayer de vous voir il n'est qu'à voir c'est son papa il n'est qu'à essayer d'entrer en contact avec lui et il va arranger les choses nous tous nous voulons la paix on est resté dans ça vous l'avez parlé vous l'avez conseillé ça il dit miette il dit mais fais à son exil tout le monde le contact arrive à entrer au pays ceci c'est là il s'en va dans l'autre pays et puis il s'en va dans quel pays les pays qui disent qu'ils vont ils vont tuer la population ivoirien voilà dans ces pays où lui dit s'en va et il arrive la fois il fait les discours guéris tout ça vous êtes là vous parlez il n'écoute pas mais à quel moment on va parler de paix avec sourdjom à quel moment quand vous êtes là on a depuis longtemps on parle de paix on parle de paix on le concentre pas de paix ils contiennent comme l'impression que les gens attendent que sourdjom n'est qu'à faire un coup d'état il n'est qu'à réussir puis on va prendre le pays c'est là après on va dire que non et ça devait arriver il veut pas arrêter il veut pas arrêter c'est son comme ça c'est qu'il est en train de faire peut-être c'est même vous connaissez sourdjom depuis il est à l'école depuis l'école primaire c'est comme ça il est donc quelqu'un qui est comme ça quand il est venu jusqu'à présent il va changer où il peut pas il peut pas mais là l'homme il y a quelqu'un qui a décide que je me dis que non et il y a quelqu'un qui a fait plus piqué sourdjom il n'y a pas quelqu'un qui prend un exemple de babo pour dire qu'il a détruit babo était chef de l'état c'est le groupe des patriotes là qui sont allés détruire son corps mais on l'a accueilli parce qu'il était chef de l'état mais pourtant sourdjom là c'est pas ses partisans qui ont dit votre choix le président pour lui donner un conseil c'est lui même sa personne non c'est différent de babo babo ce n'est pas sa personne qui a allé prendre et puis déterrer mais sourdjom là c'est sa personne qui a dit ses gens de propos et puis c'est quelqu'un qui ne sait pas là blé goutté là blé goutté il était le bon petit de babo tu comprends mais aujourd'hui à blé goutté il a respecté babo il dit qu'on aujourd'hui malgré que babo ne veut pas le voir mais il le respecte voilà ce qui fait la différence entre le plus blé goutté voilà pourquoi certains disent qu'il préfère blé goutté qui est sourdjom blé goutté là quelqu'un il allait emprunter son père il l'a assumé avec son père il a réveillé son père son père dit je veux pas te voir il le respecte il ne manque pas de respect il avait que le coller serré jusqu'aujourd'hui malgré qu'il ne s'attende pas c'est le respect c'est le meilleur qu'on peut tuer comment il s'appelle là comment il s'appelle là nos ministres de la réconciliation PDCI là c'est le meilleur qu'on peut tuer malgré l'a quitté là-bas mais malgré ça il a respecté malgré ça il a respecté Bédié Kakabe malgré ça il est resté là il a respecté Bédié malgré il n'était pas là-bas mais lui son père il a comme évalué le mieux parce que pour lui quoi il veut prendre le pouvoir hein il est mieux il est sûr qu'en sorti parlez-moi tu fais des déclarations il était le bon petit il était le bon petit tu comprends et puis c'est que vous ne savez pas qu'il va vous faire peut-être une confidence c'est qu'il se regarde là quel était le président le président lui a fait le président lui a fait savoir quoi qu'il va lui faire partir à l'étranger il va aller améliorer son étude et il va aller se former et puis il va revenir quelques années plus tard pour pouvoir peut-être gérer le pays c'est la condition que le président lui a fait chez lui là le président était en train de lui le loyer du pouvoir vous comprenez c'est cette proposition que le président lui a fait mais c'est lui là tellement qu'il voulait le pouvoir il s'est dit que le président veut lui faire écarté du pouvoir voilà combien est venu ces bêtises là c'est quoi le président ne voulait pas faire ce but là mais monsieur vous avez puisque vous avancez là et puis aïe il a une minute à faire il a une minute à faire il a une minute à faire vas-y le président lui a fait sa proposition qu'il n'est qu'à aller parce qu'il n'avait pas fini ses études ou bien qu'il n'ait pas point ça il n'est qu'à aller pour il s'est dit que le président veut le loyer de la politique il veut le loyer du pouvoir pourtant c'était pour son bien il s'est dit au moins il y a combien d'années il est en Asie tous ses études il avait fait là-bas il allait entrer comme un euro aujourd'hui il allait entrer comme un héros aujourd'hui il allait entrer comme un héros aujourd'hui et puis il n'y a pas quelqu'un qui allait lever le doigt pour dire il n'y a pas parce qu'il était la vedette on l'a aimé on l'a aimé mais comme il y a à partir du moment où il y a malédition il pense que c'est ce qu'il faut que je dis là comme ça et nous on ne pourra jamais le pardonner s'il veut le président le cas et le président le cas accepté qu'il vient ou puis il va faire sa prison ça c'est un langage que lui mais ce gars là il n'a qu'à née dans sa tête il va être quelque chose dans ce pays là voilà ok 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 Moussa Desso vas-y on va aller un peu plus c'est beaucoup t'as 3 minutes t'as 3 minutes ah d'accord mon frère mon frère toi tu comprends rien du tout si tu viens il faut demander qu'est-ce qui se passe pourquoi les gens la détestent le vieux Soro comme ça on va t'expliquer tu vas comprendre Soro qui va faire le job là nous et puis Soro tous les sénifos et les croyants là il y a les enceintes nous si tu sais pas ça c'est ce que le grave a dit en bas là c'est pourquoi il l'appelle Petit là peut-être il n'est pas jégé lui on ne sait pas mais c'est pourquoi il l'appelle Petit là il n'y a pas même Gonkoubali qui est pris vieux que tous les sénifos chez eux là moi il l'appelle Petit puis la CEP donc si tu sais pas ça là faut qu'on te mette au courant aujourd'hui là le problème de Soro là il y a une alliance entre nous et puis les sénifos notre alliance là il n'y a pas quelqu'un qui a trahi ça si t'es là si c'est pas Soro donc toi tu vas venir t'arrêter pour parler wesh 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 ici que nous on a qu'à le pardonner comme ça c'est trop facile mon ami toi tu comprends pas les choses il n'y a aucun aucun sénifo qui a mis la main si un sénifo un jour pour le taper ça n'existe pas il n'y a aucun sénifo qui a mis la main si un sénifo un jour pour le taper ça n'existe pas peut-être qu'ils ne se connaissent pas ça peut s'y faire s'y se connaissent si c'est qu'il n'y a un sénifo lui il n'y a un sénifo lui il n'y a un sénifo il ne va jamais le taper ils vont se digiter ils ne vont jamais ils ne vont jamais se taper voilà il y a une alliance comme ça entre nous et puis les sénifo la seule personne qui a trahi ça là c'est Soro Diome donc si nous on est en colère là toi tu dis pourquoi nous on est en colère contre ces messieurs toi attends tu te livres même tu vas arrêter ça mon frère hein c'est pourquoi je dis tu l'as expliqué je dis non attends va doucement on va t'expliquer si on t'explique si tu as compris c'est ça si tu n'as pas compris c'est que tu vas jamais comprendre quelque chose Soro là c'est pas parce que nous tous on le déteste jougats détestes voilà où nous on a commencé à détester Soro d'abord c'est nous nous nos c'est nous nos grands frères qu'il a appelé dans cette réunion là il est devenu son élément premier et puis il a tué même à la fin ça c'est le premier des choses le D il n'y a pas une fois qu'il y a versé sans des courrières d'abord si c'est pas Soro qui va vous le dire ça c'est autre ça c'est le droit le premier l'homme que nous tous on dit que non on se bat on s'en va voter pour lui un jour il s'est élevé il dit non il quitte le parti nous tous c'est notre parti il dit quitte le 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 parti il y a pas de problème il faut quitter quand tu vas quitter là tu sais où tu vas partir il est parti il est parti maintenant il est parti 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 quand il est parti il est parti en france ici il est parti il a lancé son cri de guerre nous tous en entendu celle là-bas celle là-bas tu devrais montrer que toi tu es souris tu dis ah ce que tu fais là ça va pas t'arranger après toi tu base sur le même des points pour entrer là c'est ça qui est le problème il peut entrer le jour lentement qu'est-ce qu'on ne peut pas gagner l'élection municipale même au chez lui au nord même j'étais dit à plus par les autres et va bien présentiel quand tu manques de l'espoir un vieux chez nous là ça se dit tu vas comprendre jusqu'à la fin de ta vie tu vas comprendre si tu ne comprends si toi tu comprends pas ça il fallait demander comment ça s'est dit ça s'est fait au nord on manque pas de l'espoir au plus on va s'assurer on va te regarder j'en ai pas je connais pas nous on n'a pas qui accepte ça donc c'est qu'on est là t'expliquer toi tu peux pas nous se forcer d'aimer sur l'eau quand on nous parle comme ça là tu viens tu nous fais raisonner tu dis ah les gars comme sur l'eau il a il a appelé le prado déjà à l'eau doucement pardonner les gars on va faire comme ça va aussi non toi-même tu n'aimais pas qu'elle était non on a qu'elle était on vote voilà donc il fallait les gars allez-y tous ses mains on fait comme ça on fait comme ça non tu peux nous mener à comprendre parce que c'est notre c'est notre dernier voilà toi tu veux pas même nous obliger à aimer sur l'eau jamais de la vie merci beaucoup mon frère merci beaucoup moussa toujours ok merci bon la vache tu as trois minutes rapidement puis on va passer chap chap non tranquille amara tu m'attends bien ouais tata vas-y trois minutes rapidement non amara comme j'ai dit là moi je veux pas essayer de me répéter mais moi je sais pas quand elle veut communiquer subitement il est devenu un peu froid par son coin c'est pas moi je sais pas si ça me fait le fait que je veux vraiment la faire dans mon pays et ça m'a rendu comme ça m'a dit tout ce que les frères ont dit védé tout moussa moi je le comprends mais tu vois non c'est les trucs qu'on a dit on a dit il y a eu des panels un petit discours facebook sur le guillaume a manqué respect il est rentré ici il a dit tout on a parlé jusqu'à arrivé à un moment arrivé à un moment donné là parfois même là tout le monde même cherche la paix même il fallait parler là même on se dit qu'il même tiens c'est fatigant parce que moi il est le seul qu'en exil ok quand on regarde à côté à côté là tous les autres ont dit on vous m'entendez comment on t'entend on t'entend on t'entend d'accord pas moi j'ai dit vas-y vas-y j'arrête le médecin de plus qu'il met deux enseignements pour et puis c'est fini la cour du voie a besoin de tous ses enfants mais non qu'est ce que le désire soit sincère il soit pas sincère il y a même pas pour le tisser en cour du voie qu'elle est sincère même chacun s'est débrouillé chacun est dans son chacun mais nous on peut jamais il a qu'à savoir quelque chose nous plus ce autre si il est dans cette posture de faire le bras de fer le paradis c'est que nous on va jamais le suivre dans ça il a compris quelques-uns qui sont derrière lui là il a compris que la force là ça fait pas ça fait pas s'il a compris qu'elle est venu vers son père nous on peut faire quoi on doit acclamer pour qu'il y ait la paix je ne peux le dire et répète je ne peux pas accepter que les bleus goudés sont au pays que sur le guion veut s'inscrire sur la voie de paix et puis il va pas rentrer au pays non 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 Amarad je ne peux pas dire ça je ne peux pas dire ça il a dit des choses bon ok il a dit encore comment il va rester hors on va rester encore dans tous les mêmes choses sur le guion est parti au niger sur le guion est venu ici au burkina j'allais voir les mêmes travaux on va rester toujours quand on dit sur le guion a bougé un pas à l'autre pas net là tout le monde est mélangé sur le guion a bougé ici mais s'il doit avoir la paix Amara comment tu as dit que tu es là pour la paix Amara donc pour toi aussi voilà si tu es là pour la paix tout ce qu'il a fait là il n'y a rien dedans qu'il veut venir s'inscrire s'il envoie de la paix là encourageons le c'est ce que nous on veut parce qu'en fin de compte là tous ces politiciens là en réalité ils ont des ils ont des liens entre eux au fait ils ont des liens entre eux vraiment ça te reste une minute hein ça te reste une minute on va aller rapidement parce qu'il est presque là chez moi ici là donc de grâce moi au dieu tu es dans un live là voilà d'aujourd'hui sinon lui c'est pas la peine Amara moi je veux que le deal qui s'est passé comme tu es venu ici t'as vu t'as dit qu'on s'est allumé allumé dans un panel c'est que moi encore attendez Soro Guillaume en voilà il n'aime pas attendre Soro Guillaume dans mon oreille mais aujourd'hui j'étais content de voir que Soro Guillaume a fait un part vers son père pour la réconciliation aujourd'hui si c'est un panel et j'ai pas mal que c'est que mes frères sont fâchés mais moi j'ai pas des frères mais Amsi moi je vais pas te voir aussi dans l'live en train d'allumer le plan d'eau pour dire que non c'est hypocrisie là j'ai passé aujourd'hui j'ai vu deux jours là l'intérêt dit là-bas que c'est le Prado a dit ramasse ramasse laisse le micro après ça laisse le micro après ça c'est que c'est parce que il sait qu'il n'est pas fort encore à chaque fois que le Prado a fait question pour aller vers la réconciliation il m'en dit c'est parce qu'il est faible tu vois c'est ce qu'il y a des problèmes c'est parce qu'eux là ils ont un deal avec Soro Guillaume où il doit être payé par moi si il y a la réconciliation mais ça n'a pas tombé donc ça n'est pas prêt pour la paix nous on n'a pas de salaire nous on veut la paix donc nous ça nous dit rien quoi ok merci beaucoup merci c'est moi je n'ai pas rapport à Ramos ok Lamsi Lamsi voilà merci Lamsi Ramos 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 il y a des propos là c'est politique et t'es pas un enfant un changement de ton se fait pas du jour au lendemain tu entends Moussa tu entends la vedette non ? tu entends ce qu'ils disent c'est pas du jour au lendemain donc accepte aussi de l'autre côté que certains ne soient pas du n'acceptent pas sur le moment il faut que tu acceptes ça nous on dit pas on dit pas d'aller moi j'ai pas parlé moi je souhaiterais c'est mon souhait d'aller à la paix d'aller vers la décrispation de certains qui puissent échanger leur discours mais je peux pas les forcer comme toi de ton côté tu peux pas les forcer tu peux pas les forcer peut-être il y a des choses qui les ont touchées moi il y a des choses qui m'ont touché moi quand j'ai entendu le dernier discours d'une dame c'est quand vous voulez d'aller faire attendre oui 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 bien sûr bien sûr mais moi j'ai encore le discours à travers la gorge d'une dame qui a fait une vidéo où elle traite Guillaume Soro de mort-né c'est que c'est c'est moi je l'ai encore à travers la gorge et j'espère que cette dame là quand elle rentrera en Côte d'Ivoire elle répondra à ces actes là si c'est ce que tu veux moi c'est ça aussi ça là il faut pas voir que d'un côté il faut voir des deux côtés aussi il y a plein de panels RHDP où Guillaume Soro a même et on a dit il y a même Côte d'Ivoire qui fait ces lives là qui défend à dos 100% il a dit il a eu des propos mais très violentes où il disait il fallait il fallait pendre Guillaume Soro sur la place publique hé tu étais là tu as entendu donc je pense que c'est le moment aussi un peu de comme tu dis mettre de l'eau dans son diable il n'y a pas de problème mais voilà nous on dit pas que les pas vers la réconciliation de ados ils sont vrais ou ils sont faux nous on n'est pas là pour juger ça mais par contre de l'autre côté que certains ne disent pas que Guillaume Soro ce qu'il fait c'est dans le faux c'est hypocrisie il n'est pas vrai non s'il a appelé là il a pris son téléphone il a appelé là il n'y a personne qui l'a forcé et puis s'il a quelque chose derrière la tête là vous ne pouvez pas si quelqu'un veut le pouvoir là moi j'ai du mal à comprendre certaines personnes dire qu'il fait tout ça parce qu'il veut le pouvoir mais c'est la politique franchement dit il faut moi je suis prêt à la vedette là vedette là moi je suis prêt je suis prêt à payer tes études que tu reprennes l'école du CP1 que tu reprennes l'école de A à Z et qu'on te montre ce que tu vois là c'est que c'est une queue de la politique il ne faut rien prendre de personnel et ils l'ont très bien compris donc si vous voulez continuer à vous chiffonner continuez à vous chiffonner nous on dit on veut vous battre à la loyale on veut vous battre sur le terrain vos propos à vous là ta carte électeur là ne t'appartient qu'à toi même tu vaux une seule voix toi peut-être on n'a pas réussi à te convaincre mais on va convaincre les autres moi je vois les vidéos de 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 depuis qu'il est sorti de prison je vois je vois qu'il y a plein de gens qui qui soutiennent il y a énormément de personnes qui soutiennent mais aujourd'hui il faut qu'on leur donne avec leur carte électeur leur donne la possibilité de mettre dans l'urne là le nom de Guillaume Soro à partir de ce moment là même s'il perd nous on va accepter la défaite il n'y a pas de problème ramenez nous un jeune nous tout ce qu'on vous demande on ne veut plus attaquer le père on n'attaque plus le père ramenez nous un fils là ramenez nous quelqu'un en face là non nous on veut quelqu'un en face en face là ramenez nous yati djan tcham voilà même la casse retirée retirez tout ça là ramenez nous des jeunes de chez vous là et puis on va vous battre nous c'est comme ça on parle maintenant on va vous battre nous on attend juste que vous n'ouvrez le jeu politique c'est tout voilà ok ok merci la fille merci merci mk tu finis c'est le sage mk tu es là mk tu es là non tu vas répondre comme toi bon le sage mk ouais mais tu es là t'appelles depuis la folie non je suis là vas-y t'as 3 minutes le temps d'enlever le truc c'est ça ok voilà 3 minutes tu finis tu finis tu finis tu as 3 minutes il n'y a pas de souci d'imprimer dont j'ai déjà parlé ça va être encore la deuxième fois c'est la même chose que moi je vais répéter moi j'ai vu juste la paix voilà moi je pense que c'est la paix là tout le monde a intérêt dedans tu vois qu'est-ce qui fait qu'il y a il y a des problèmes c'est-à-dire que quand on accepte deux types on n'accepte pas d'autres là c'est ça qui envoie problème tu vois bon en tout cas ça je vais le répéter encore sur le gomme que les gens veulent les gens veulent ou pas hier il a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire aujourd'hui les gens peuvent se fâcher oui chacun a le droit de se fâcher comme il veut mais qu'on sache aussi qu'un jour c'est vrai qu'il y a des personnes aujourd'hui qui parlent mal de lui qui ont parlé bien de lui et dans la vie de tout le monde c'est comme ça il y a des jours où on parle bien de toi il y a des jours où on peut parler mal de toi mais à partir du moment c'est le pardon qu'on doit demander qu'on appelle la réconciliation je pense que tout le monde doit se mettre ensemble pour faire la réconciliation tu vois un peu c'est ça qui peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire c'est pas les histoires ou bien soit les propos que les gens viennent tenir c'est ici le panel qui va changer la vie de quelqu'un non 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 chacun parle ici mais après les politiciens en tout cas ils vont faire des politiques donc pour moi en tout cas je pense que si ce regard il a payé le président c'est que quelque part il s'est ressaisi voilà c'est qu'il s'est ressaisi il a peut-être compris que non vraiment il était peut-être quelque part dans le faux tu vois donc pour moi c'est la réconciliation qui est bonne que non au lieu de les gens s'asseoir pour l'insulter non ils voulaient faire coup d'état ou ils voulaient faire ça c'est pas c'était pas du tout ça en fait voilà parce que là c'est comme l'argent c'est comme l'argent si tu as des personnes qui ont travaillé ensemble et que non c'est vrai qu'on dit c'est une société et qu'il y a une personne c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent l'autre peut-être peut-être genre être aigri ça arrive c'est les choses qui arrivent donc c'est comme un peu le pouvoir le pouvoir tout le monde sait que c'est intéressant il y a tout le monde qui sait que non qui veut être président à moins qu'on ne te la donne pas donc si toi tu veux si toi tu veux être président et que peut-être on trouve que non tu ne peux pas l'être bah quelque part tu peux être mécontent donc moi je pense que c'est un peu ça sinon que ce regum il n'a pas de mal contre les Ivoiriens il n'a pas le mal contre le président seulement c'est les choses qui sont arrivées c'est arrivé donc si il s'est ressaisi qu'il a appelé le président moi je pense qu'on doit tous l'encourager et même encore porter des voix pour que le président puisse entendre et puis pardonner son fils et puis voilà ils vont avancer dans l'ensemble moi en tout cas je trouve que c'est ça tout le monde peut venir crier pour dire non c'est ça 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 ne va rien apporter tu vois donc moi en tout cas je suis pour la paix je suis pour la paix pour que vraiment tous les Ivoiriens se retrouvent qu'on avance qu'on ne reste pas en train de dire non lui là il a tué tout le monde non mais lui qui a dit ah moi il est mort c'est vrai ça va nous faire mal mais nous sommes obligés de pardonner parce que même si on ne pardonne pas ce n'est pas ça qui va arriver à cette personne-là mais quand celui qui te fait mal si il te demande pardon ça calme la douleur donc moi c'est le pardon que je demande et j'ai vu vraiment que ça veut dire qu'il y a la réconciliation que tout le monde parle du même langage et qu'on avance si 2025 si c'est Alassane qui va être président si c'est Barbo va être président mais si c'est Souley va être président donc voilà après il reste tous des Ivoiriens donc voilà un peu mon intervention c'est que si moi en tout cas je suis pour la réconciliation je ne suis pas là pour venir tenir des propos guerriers ils sont ici derrière mon téléphone j'ai perdu ce que j'ai envie de dire ils chargent quelque part de Vélezilla qui va venir me trouver ici personne donc les gars moi en tout cas je vais pour la paix merci et bonne soirée Allo Allo le sage le sage t'es là oui à mon rame ouais d'accord vas-y bon grand tu étais là tu étais là avant moi Nelo non le sage était avant vous avant toi Nelo quoi Néo c'est pas sage était avant toi il est descendu il a même plein de les descendus quand il est descendu c'est la sage à cause de la connexion on a besoin vu que t'es venu pour partie ce qui m'a fait descendre d'accord Amara est-ce que vous m'entendez mais t'entends très bien le sage d'accord ok merci je vais m'avoir donné la parole bonsoir à tous les panélistes bonsoir à tous ceux qui nous écoutent alors moi avant toute chose je voudrais féliciter la grandeur et le courage politique du président Guillaume Soro parce que vous savez l'acte qu'il a posé là c'est c'est un acte de grandeur contrairement à ce que certains peuvent penser il fait ça surtout pour nous voilà parce que nous qui sommes ivoiriens tout ce qu'on demande c'est c'est la paix au pays et quand les hommes politiques s'appellent et qu'ils discutent il y a l'apaisement au pays chacun se battait tranquillement à ses occupations c'est pourquoi je voudrais demander à mes frères surtout du RHDP d'avoir ce qui est les blancs et l'intriomphe modeste ici il ne s'agit pas d'une bataille dans laquelle le président Ouattara aurait pu le président Guillaume Soro non il s'agit plutôt d'un rapprochement paternel puisqu'on sait tous que le président Guillaume Soro a tout été dans le siège du président Ouattara mais malheureusement des mésententes sont intervenues entre les deux ce qui a créé une fracture entre les deux camps et moi je dis toujours que le socle naturel le vivier naturel le vivier politique naturel du président Guillaume Soro ce sont les militants du RDR voilà plus particulièrement les militants du RDR les gens diront RHDP mais moi je vais beaucoup plus sur les militants du RDR parce que c'est ceux-là c'est ceux-là qui peuvent constituer le vivier politique du président Guillaume Soro demain les gens qui leur font croire ils sont non qui nous font croire aujourd'hui qu'ils sont pour le président Guillaume Soro de façon hypocrite il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas croire en eux parce que ces personnes-là la haine qu'ils ont pour le président Ouattara peut les conduire à des choses mais vous ne pouvez même pas imaginer ça dit que c'est des personnes tu peux même tuer toutes leurs familles brûler leur village exterminer leur tout ce qu'ils ont comme ethnie mais dès lors que tu adresses un mot méchant au président Ouattara automatiquement il te pardonne donc en réalité ce n'est pas vraiment des amoureux du président Guillaume Soro mais ce sont des gens qui disent associons-nous pour détester quelqu'un c'est pourquoi je me réjouis de me réjouir de ce rapprochement-là je pense que pour ceux qui connaissent un peu qui savent lire un peu la politique ils ont compris depuis un bon moment déjà que des tractations étaient en cours pour approcher le père et le fils je pense que bientôt le président Guillaume Soro va faire son retour au pays et puis on va faire la royale politique c'est le terrain qui détermine c'est pourquoi je demande à mes autres camarades qui sont les partisans du président Guillaume Soro d'être humbles de ne pas répondre systématiquement aux propos des uns et des autres parce que ce qui importe c'est que le président Guillaume Soro soit sur le terrain et que le jeu politique se fasse mais si on est dans la belligérance et que le président Guillaume Soro est éloigné de la scène politique évidemment il y a d'autres personnes qui vont occuper cet espace politique donc c'est pourquoi le président Guillaume Soro il sait où il va s'il a appelé le président Ouattara que les gens disent ce qu'ils veulent que ce soit le président Ouattara qui l'ait appelé en premier ou que ce soit lui qui l'ait appelé en premier ce n'est pas ça le plus important le plus important c'est qu'il soit sur le terrain politique et que le jeu s'efface donc mon frère Apshit je t'essaie plus gai j'aime bien surtout ton ah là j'aime tellement ça tu ne peux pas imaginer donc aujourd'hui je te trouve un peu à cran je veux comprendre que tu es en train de défendre le leader générationnel ça peut se comprendre mais je te dis mets un peu d'eau dans ton dans ton la rupture du jeune c'est dans quelques temps je ne sais pas si tu es musulman mais bon mets un peu d'eau dans ton mets un peu d'eau dans ton bien entendu bien entendu bien reçu 5 sur 5 5 sur 7 voilà on va tout faire pour se rapprocher parce que le président Soro c'est le leader le futur leader du nord de la Côte d'Ivoire ça c'est indiscutable donc le jeu politique ne peut pas se faire sans lui les gens qui parlent et tout ça je me dis c'est parce que bon ils sont encore dans l'émotion mais il faut quitter l'émotion il faut être réaliste non mon frère t'entends de te fous de nous quoi t'as dit t'as bien commencé à parler mais on a l'impression qu'il te fous même t'as dit tu te fous non en fait non il a bien parlé non non parce que c'est quelqu'un qui veut réconcilier vraiment il a l'impression que lui met les piques les sous-mets de Paris Amélène il n'y a pas plus agressif que le sage mettez ta vie la tête parler comme ça on vous dit c'est pas le temps c'est tout je le connais non calme toi laisse ça t'as une minute à terminer rapidement le sage t'as une minute à terminer après la vedette il faut s'il te plaît il faut te calmer tout ce que tu vas me dire aujourd'hui moi je vais accepter je vais prendre ça suis moi je te demande d'apaiser ton coeur tout ce que tu as comme rancœur il faut laisser il faut être réaliste aujourd'hui quand tu regardes tout le nord de la Côte d'Ivoire celui qui incarne le plus celui qui a le plus de charisme c'est évidemment le président Guillaume Soro donc il faut qu'on quitte les émotions il faut pardonner c'est ce que le président Ouattara a toujours prôné le pardon entre nous il ne faut pas qu'on s'entre et déchire quand on est déchiré on est faible le président Ouattara sans le président Guillaume Soro je ne dirai pas qu'il est faible mais ça lui enlève un gros poids donc ensemble là on peut être plus fort hein vedette donc il faut mettre balle à terre je remercie aussi le président ok merci beaucoup le sage merci à toi mon grand frère merci c'est mes félicitations à ces deux grands messieurs là qui ont fait preuve de beaucoup d'humilité qui ont fait preuve de sagesse et de grandeur pour que pour que la Côte d'Ivoire avance vive la Côte d'Ivoire je vous remercie merci beaucoup le sage ok n'est-ce que amara regarde 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 les commentaires tu as vu tu as vu non mais et dis-leur d'arrêter dans les commentaires d'arrêter d'insulter le sage le sage n'a pas insulté on lui dit dégage arrêtez de l'insulter arrêtez d'insulter le sage arrêtez bien couper bien couper c'est pas bien grave tout ça ça va passer il ne faut pas répondre aux commentaires à Bchit il faut laisser tout ça tout ça ça va passer il faut juste juste à se rapprocher alors ok vas-y vas-y bon ok moi ce que j'ai à dire c'est que sur ce sujet là c'est que chacun de nous chaque ivoirais doit mettre un peu d'eau dans son vin et qu'on va essayer de mettre la main pour qu'on soit fort parce que on a choisi le côté de la guerre on a fait mais on n'a rien eu dedans vous voyez donc aujourd'hui ce qui doit nous conseiller c'est nous même on s'asseoir on doit se conseiller nous même pour dire que tous les fils et filles de ce pays on doit mettre la main ensemble pour qu'on puisse arriver où on doit arriver aujourd'hui tu prends quelqu'un qui a au moins 45 ans d'autres ont 50 ans mais sinon on ne pense pas aux enfants comme les blancs le font en Europe lorsque les blancs veulent faire des trucs ils pensent à leurs enfants nous aussi on peut passer à nos enfants on est prêt à partir mais encore à partir ce n'est pas les enfants qui vont prendre l'eau et l'air mais tout le temps on n'est fait qu'entre nous on essaie de se parler mal nous on t'entend de l'ouest t'entend de l'ouest t'entend du nord attend quand tu prends le sud l'est l'ouest on est tous des Ivoiriens donc on doit mettre la main dans la main aujourd'hui si on a besoin de une réconciliation on a besoin de tout le monde et pour mettre la main dans la main parce qu'aujourd'hui ce qui s'est passé en train d'Ivoire il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas perdu le membre de sa famille mais un ami proche nous tous on a eu à perdre des gens donc aujourd'hui là où on est là on doit toujours parler de quelque chose pour essayer de convaincre d'autres à ne pas aller dans la violence vous voyez on doit essayer de mettre la main dans la main et puis avancer le reste c'est que c'est passé on essaie de tenir la page et puis avancer est-ce que moi je vais essayer d'être venu si aujourd'hui si le président t'entend la main à son fils c'est le président ils savent ce qu'ils se sont dit entre eux quand le président est le fils à son fils dans ce moment il n'y a pas quelqu'un qui est venu à son fils il n'y a pas quelqu'un il faut ouvrir les commentaires il ne faut pas écouter il faut ouvrir les commentaires c'est ton panel ce n'est pas leur panel il faut ouvrir ça pardon il faut ouvrir les commentaires Amara il faut ouvrir ce n'est pas leur panel ok ok vas-y il y a une minute à terminer il va plus demain vas-y ok donc nous on doit essayer de mettre la main dans la main parce que tout ce qui se passe quand le président est le président ensemble entre nous il n'y a pas quelqu'un qui a mis sa bouche de dents donc quand ils vont se construire c'est pas nous aussi on doit avoir un autre bouche de dents entre eux ils se connaissent ils savent comment ils vont faire pour pouvoir trouver un train d'entendre dans nous on regarde et puis on observe mais si ça dit de la violence on va passer à nuer ça on va passer à autre chose donc c'est ce qui moi je vais essayer de te venir vous êtes qui veut à Gérard ok merci à toi papiche papiche non papiche ouvre ton micro bonjour quand la guillette va prendre la parole il va tout bousculer il va tout bousculer bonjour à tout le monde 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 tout ce que moi je vous dis là à faire du sourire à faire qu'on s'ouvre on sait qu'on a besoin de paix mais tant que là il n'y a pas justice mettez de coeur mettez de coeur Simon papiche attend papiche attend papiche attend Simon Simon Karas Karas tu es là vas-y papiche il n'est pas côté chante vas-y il disait il disait que non d'accord papiche attend papiche attend papiche attend papiche pas d'où attend Simon si c'est papiche si papiche tu es là c'est Koulbali après Koulbali la vedette va faller après la vedette toi même tu dois moi je n'ai pas la quai moi je n'ai pas maintenant ou bien après non après après papiche après papiche après Koulbali c'est Koulbali après Koulbali c'est toi ok bonsoir moi je disais que non par rapport à la paix la paix moi je trouve qu'il y a de la paix en Côte d'Ivoire nous la nouvelle génération on a déjà compris vous dites Soro on fait quoi Soro on dit on répond devant la justice Blancour il n'est pas parti là-bas même il a il est parti il répond devant la justice on dit Soro il répond son enfant il n'a pas fait enfant il n'a pas fait enfant il n'a pas fait enfant vous allez parler de quoi nous même la nouvelle génération on attend on attend vous pensez que c'est Ado qui l'attend quoi c'est nous on l'attend même c'est nous même on l'attend quoi c'est nous on l'attend quand il est parti vous parlez de quoi même quand franquais Niamsi laisse Cameroun il laisse Paul Biapi vient insuter là donc vous êtes content de ça c'est que vous êtes complice les soulevants viennent insuter ils vont faire le pardon quand il fait pardon il faut être sincère dès le début les soulevés les trucs ils devraient venir parler de la paix d'avoir venu chez ça pardonner quelle insulte Amira Blende ne fait pas il parle nous tous on entend il parle français on entend et ça ça ne me fait pas mal mais franquais Niamsi depuis qu'elle est ivoirien mais ça je viens insuter pas pas des gens vous la vous soyez là c'est vous que la côte va brûler c'est le vieux nous on vous attend on vous attend vous dites que non Jean sur on va venir qui a un problème on va répondre devant la justice c'est juste il n'a pas allé faire alliance les maliens les maracas les yugo les hasimu goita donc quelqu'un qui a besoin de père c'est lui qui est là et sur c'est un microbe nous on sait ça longtemps et c'est sur il oublie sur il n'oublie jamais vous êtes là venu on veut la paix on veut la paix vous connaissez sur c'est quelqu'un qui a le vie du sang de l'homme c'est moi c'est il allait ramasser mes grands frans accrogo il a ramassé plus de deux conteneurs trop fris il ne venait pas parler de père tant qu'il n'y a pas de justice on doit parler de justice d'abord parce que même si tu vois que l'Europe ça marche c'est parce qu'il y a justice il faut que la justice doit faire son travail c'est tout ce qu'on a besoin on n'a pas dit qu'il y en a un problème quelqu'un s'il a répondu devant la justice il n'y a pas de problème surtout il allait faire prison il n'a pas dit il a fait face à la justice c'est tout il n'a qu'à fait la même chose tous les blocs ils ont fait la même chose pourquoi lui il n'y a pas fait la même chose lui vient de on s'en fout même si c'est une fois puis père et mère ne venait pas ne venait pas trafiquer les gens ici qu'au président depuis quand il a été président donc il dit depuis quand quelqu'un depuis quand on est là-bas quelqu'un dit à son grand frère il a été fait ça n'a plus fait raison que ton père qu'ils ont mis un combat on a fait un bout de chemin on s'est arrivé on s'est laissé on a coupé on s'est laissé on s'en fout on s'est laissé on s'est laissé il doit répondre devant la justice arrêtez de venir parler de père il perd ce que vous êtes là il a fait les recherches c'est cette Afrique c'est le poisson d'avril nous on l'attend je suis tout ce que je fais dans ma vie si Soro c'est en Côte d'Ivoire même si A doit pardonner Soro il n'aura jamais père Soro va appeler le gombo pour lui dire il va appeler quelqu'un il va dire lui il va te tuer qu'est-ce qu'il a fait à boiter il appelle lui il va faire un registrement il va donner il va mettre deux gars deux personnes en parlable qu'est-ce qu'il a fait à Ibé tu as dit on a laissé le passé oui on a laissé le passé mais il faut qu'il doit répondre devant la justice il y a une justice non Babou il a répondu moi aujourd'hui il y a un bleu qui est mort là même il faut être bleu quel qu'il soit le problème le bleu est le reste il y a de Babou c'est trois minutes c'est trois minutes c'est trois minutes vous voyez vous allez le faire non bon tu as quelques secondes pour pardon comment est-ce qu'il a fini il a fini cela ok ok à fort est-ce qu'il a depuis depuis que Bleu Goudé là on me dit que quelqu'un là même s'il n'est pas bien Bleu Goudé là depuis là il est très Babou il a fait prison lui il est sorti malgré que Babou il refuse de le recevoir là mais malgré ça il est collé c'est sans rien à faire mais sur le fait quoi vous dites que c'est son père c'est son père ou est père là même ne ferait pas trafiquer les gens c'est à faire des pères là c'est Bleu Goudé c'est son père malgré que Babou le fût mais il est là mon papa il se promène partout mon papa il veut le voir il veut le voir mais qu'est-ce que Soro il a fait j'ai lu les trois arrivés quoi on veut pas on veut paire mais on veut la justice c'est tout ce que moi il veut mais il faut qu'on mes secondes s'il te plait merci beaucoup on va faire deuxième ouais Amala tu avais dit qu'après lui c'était le tour de qui c'est Poulibali non je crois c'est Poulibali ouais Kassim ok Kassim ouvre ton micro bonsoir tout le monde on t'écoute bonsoir ok alors moi avant de dire ce que je pense je veux d'abord que Amala ne cède pas à un chantage de la part de ces gens qui ne veulent pas qu'on fasse des commentaires c'est pas lui son rôle d'interdire les commentaires parce que tous les jours on insulte Ouattara ici lui personne lui-même ses propres gardes se réunissent à l'insulte Ouattara tous les jours personne ne vient d'arrêter de faire les commentaires sur Ouattara donc ils ne viennent pas nous emmerder ici pour dire qu'on doit couper les commentaires ça c'est le premier aspect assez absurde ou bien absurde ils pensent que nous on est bêtes on va on va tomber dans le piège ça c'est d'abord mon premier point de vue excusez-moi je suis en train de faire le sport donc j'ai le souffle un peu coupé alors 3 minutes là il faut essayer de voir comment tu vas voir pour moi c'est clair ce n'est pas une réconciliation sincère le gars il a le dos mu il voit que l'horizon est complètement bouché donc comme le précédent vient de le dire au plan il ne faut pas tomber dans le jeu nous on ne va jamais pardonner à Soro Guillaume même si Ouattara lui pardonne en tout cas nous quand je dis nous là c'est la majorité ils prennent l'argent avec Soro c'est le problème le leader générationnel du Nord c'est plus Soro il faut qu'il mette ça dans les têtes non les propres Soro qu'il vienne qu'il avouera peut accepter son pardon c'est le droit c'est la politique comme vous le dites mais il trouvera des gens et puis ses frères du Nord en face de lui parce qu'il a manqué de respect à notre papa à nous tous il faut qu'il intègre ça et ses partisans avec ses abschiches ils intègrent ça dans leur tête qu'il ne vienne pas se blaguer ici pour dire depuis toujours la sortie on voit les commentaires on voit les trucs la vérité c'est sur le terrain et non on est sur le terrain en fait il ne s'est pas sur le terrain c'est ce que je voulais dire merci ok merci voilà bon moi même je vais parler maintenant et puis Fassif pardon fais ton micro s'il te plaît le nouveau monte là aussi ferme ton micro après toi c'est un bidet après bidet c'est moi ok mais qui a fait descendre l'abscisse ou quoi là Amara c'est toi qui l'as fait descendre parce que je voulais qu'il reste là pour écouter Amara vous voyez l'abscisse le sage au moins celui dans ses paroles souvent quand je le suis sur les panels c'est modéré j'ai même pas su un jour je ne savais pas que le sage était un partisan du GPS mais l'abscisse là un jour est monté sur un panel et a dit aux maliens que même lui son souhait même est que si on voit l'avion du président Ouattara passer entre le Mali Burkina et autres qu'il n'a qu'à tirer dessus il y a des imbéciles comme ça qui viennent s'asseoir aujourd'hui qui disent qu'il faut regarder les commentaires les gens sont en train mais ça ne va pas chez toi l'abscisse toi tu peux dire que les maliens les burkinabés et autres que s'ils voient l'avion du président Ouattara passer qu'ils n'ont qu'à tirer dessus et aujourd'hui toi tu vas venir t'occuper des commentaires que les gens sont en train de faire chez toi votre sereau Guillaume si vraiment si c'était un enfant du Nord au Nord on connait comment le respect est envers les grands frères ne parlons même pas même de comment on appelle ça de nos papas et autres toi Soro toi tu vas faire vidéo pour dire et puis même chaque fois quand il parle du président Ouattara il dit Ouattara Jean c'est son ami de classe ils ont joué bien ensemble pourtant même le premier fils du président Ouattara m'a âgé qui est toi Soro il va venir s'asseoir pour dire que nous lui va faire asseoir notre papa pour lui donner conseil il y a des gens qui peuvent même qui ont volé l'agent du contribuable ivoirien aller s'asseoir dans les grands hôtels en Europe et autres payer les bordels comme les Mamouna Kamara pour insulter le président jour et nuit pour payer des salauds comme ce soir disant professeur Franklin Yamsi tous des étrangers à part Amira brindé et puis quelques-uns sinon Généralo Parigo Doumbia Jouzou tous ceux-là c'est des étrangers de Guinée et autres vont venir s'asseoir inciter la Côte d'Ivoire inciter son président comme si c'est leur ami de classe et aujourd'hui toi Soro tu vas venir vous avez dit qu'on fasse la paix avec Soro Soro n'a qu'à faire la paix avec lui-même d'abord mais il est malade il est malade sa santé là même ça va pas c'est pourquoi il a été négocié pour rentrer mais il n'a qu'à crever là-bas c'est mieux il ne faut pas qu'il vienne mettre ça sur nous ici mais ces partisans qui gueulent chaque nous pour insulter le président Ouattara pour insulter nous les Ivoiriens mais est-ce qu'ils ont une mémoire ils ne savent pas que la roue là ça tourne leur saurait qu'ils veulent qu'ils viennent gouverner la Côte d'Ivoire est-ce que si lui demain il vient s'asseoir et puis nous on commence à l'instituer comme ça ils ne seront pas contents mais bon je ne vais pas monopoliser la parole je vais m'arrêter là pour le moment la vedette tu peux ouvrir ton micro la vedette tu es là bon si la vedette n'est pas là la vedette elle est là ok 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 ouvre ton micro ce truc là d'accord ok tu sais franchement dis moi je voulais que les gens quand nous prennent nos soeurs au moins c'est mieux quoi qu'ils viennent essayer de bien parler et puis se manquer de nous qu'il n'y a pas quelqu'un qui saurait mieux placer ceci c'est là mon frère tu as dit vous parlez de réconciliation saurait appeler tout ça d'abord on voit que Soro va nous prouver qu'il veut la réconciliation c'était mon simple la première des choses les cafards qu'il a mis les cafards qu'il a jeté en Europe en train de suiter le président nous et Jules c'est là-bas il doit commencer d'abord peut-être un instant Tano quand on a les couilles on monte ici on reste pas en bas pour dire que non même pas de parole de réconciliation si c'est à ton père quelqu'un avait parlé comme ça je ne suis pas si tu allais parler de parole pour monter vis-à-vis le panel ici tu vas débattre avec nous et reste pas en bas pour raconter tes anéries à venir tu peux continuer ok donc on me disait tu vois la première des choses qu'il doit commencer c'est de nettoyer ses déchets tantiques qu'il a mis ses déchets tantiques qu'il a mis en erreur pour inciter le président nous réjouer c'est là-bas il doit commencer d'abord quand il va finir de nettoyer sa propre là on sait que franchement dit il attend de pas un travail propre pour venir vous voyez des chiens moi tu me dis je t'ai en prise ils sont en train de citer le président ils sont en train de saboter le président ils sont en train d'exister à la haine tout 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 et pour vous lever un bon matin quand il a appelé franchement il veut la paix c'est parce qu'il a compris que vraiment ça sert à rien qu'il fait avec le bras donc je pense que c'est un bon signe et si on veut la paix bon le cas est dans la paix je pense que c'est bon pour nous tous arrêtez de vous moquer des gens vous pensez que quand vous dites quand vous dites ce roc-chum là ce roc-chum là il va jamais 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 accepter déresser sans vouloir prendre ce pouvoir jamais délavé jusqu'à sa mort jusqu'à sa mort cette étude tout ouverture pour faire un coup de temps prendre le pouvoir il va le faire tant qu'il sera vivant ce roc-chum c'est comme ça c'est comme ça donc arrêtez de vous dire non il a demandé il a appelé le chef de l'état donc il pense que c'est un bon signe dans le cas de réconcilier ou dans le cas de vignes sachez faux regardez l'histoire de ce roc-chum du début jusqu'à la fin vous allez comprendre que c'est quelqu'un là c'est comme ça quand il veut quelque chose il doit obtenir il était tout comme ça depuis le foin vous comprenez vous pouvez arrêter de vouloir donner le moral nous tous on fait la paix mais on ne peut pas faire la paix sans la justice ça c'est clair son homme a été piqué les autres c'est à dire lui non seulement ce roc-chum il a été piqué les autres par rapport à quoi parce que lui dans la rébellion il l'a tué les blégouders ils l'ont tué chacun d'entre ils l'ont tué mais pour blégouders lui c'est ses anniversaires c'est ses anniversaires qu'il l'a tué mais lui c'est ses pro-frères du nom il l'a tué donc tu vois la différence un peu entre les blégouders c'est ses pro-frères lui il l'a tué maintenant c'est fini on dit qu'elle est fini en cas de s'est réconcilié on est là à faire une réconciliation et ils sont partis en prison ils sont en train de la juger jusqu'à ce qu'ils viennent sortir ils n'ont jamais tenté blégouders n'ont jamais tenté de faire croire qu'ils se soient sur ce pouvoir mais ce regard lui il a continué jusqu'aujourd'hui il est dedans et peut-être le courant il dit que non il est bon pour gérer le pays ah franchement dit vous êtes courageux il ne sait pas 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 la paix c'est pas non il veut la paix plus que vous parce que tu veux la paix tu ne vas jamais imaginer dans tes pensées qu'il y a quelque chose dans le pays jamais parce que lui il a quelque chose dans le pays il va instaurer la dictature ça non depuis à l'université il a tout créé la dictature ce n'est pas qu'il sera au pouvoir il va instaurer sa dictature et puis il va le mater parce que ils sont comme ça et puis toi tu as certes non après le présent il n'y a pas quelqu'un autour du présent qui peut faire quelque chose dans le nord c'est le seul qui est bien pour partir ah mon frère ça a dit il a fait des choses comme un musulman c'est qu'il a tenté de faire ce qu'il a fait ça a dit ça passe il n'a perçu arrêtez ça arrêtez ça ne jouez pas avec ce type il a trop fait de mal et il continue le mal qu'il a fait si il va arrêter c'est ça on pourrait comprendre le plus on allait continuer ça mais il a fait il continue de faire et il compte à faire et puis vous avez le courage de dire qu'on n'est qu'à l'accepter il n'est qu'à venir il va être président jusqu'à ce qu'il va être président franchement dit c'est découtant quoi arrêtez ça si vous ne connaissez pas mieux ce haut de l'homme partez faire les recherches vous allez le connaître mieux avant de venir vous asseoir pour parler parce que celui qui connaît mieux ce haut de l'homme va jamais accepter que quelqu'un imagine qu'il prend ce pouvoir jamais donc arrêtez ça moi je vais m'arrêter ici et je vais prier on va couper carré ok merci bien le sage tu peux ouvrir ton micro oui je suis là je peux parler un peu vraiment je demande à tous les frères sur le panel il y a longtemps on est là donne nous la parole oui vas-y vas-y le sage c'est ton tour voilà je demande pardon aux airs ou aux autres vous savez tous ceux que vous avez indiqué là qui babadent qui insultent le présent tu vas ouvrir ton objectif toutes ces personnes là en réalité c'est pas des gens qui parlent le présent tu m'entends ? oui moi je vous entends très bien est-ce que tu m'entends aussi ? oui je voulais juste que tu laisses la personne qui est au dessus de toi la parler et puis après maintenant toi tu vas prendre la parole oui bonsoir bonsoir à tout le monde toi tu es de la maison donc voilà oui au fait moi je voulais dire bon pour l'autre qui vient de descendre qui a dit que que Soro Guillaume a ils ont eu des propos quand même trop trop fort trop dur envers lui au fait c'est lui qui a occasionné cela sur moi je me rappelle que quand le président Alassane est venu au pouvoir nous on l'avait nous on l'avait surnommé comment ? on l'avait surnommé Tenik Balani parce qu'il était auprès du président et nous dans le futur là c'est lui nous envoyer nous on se disait qu'après le pouvoir du président Alassane c'est lui nous envoyer on n'a jamais imaginé que Soro Guillaume pouvait vraiment vouloir faire ce qu'il a voulu faire et puis ça arrivait là aujourd'hui mais là pour les propos aujourd'hui qui sont sur la toile là la majorité de ceux qui tiennent des propos vraiment pas possibles sur la toile ce sont des gars qui sont derrière Soro Guillaume ce sont des gars qui sont derrière lui et c'est lui qui a occasionné cela quand mon frère le sage qui dit qu'aujourd'hui qu'on regarde le nord qu'on ne voit personne qui peut remplacer le président au nord aujourd'hui ici c'est pas Soro je vais te dire la vérité un Soro là il nous est trop dessus moi je suis des fêtes qui est comme Soro le jour où moi j'ai vu le propos de Soro là j'ai pleuré j'ai pleuré parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'un fils du nord peut s'adresser à un papa comme ça même si vous n'étiez pas d'accord tu peux faire ta chose mais dans l'ombre tu ne vas pas occasionner que des gens lui manquent de respect de cette manière en tant qu'un fils du nord au nord la notre éducation il n'y a pas ça là dedans aujourd'hui où moi je suis là je préfère aujourd'hui Blegoudé à Soro parce que Blegoudé quel que soit tout ce qui s'est passé il est resté silencieux quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton père il n'a rien à dire à qui que ce soit il n'a jamais rabaissé Babo donc un jour là même si le parti de Blegoudé est à l'oeuvre là ça veut dire que ceux qui sont derrière Blegoudé ne vont jamais manquer de respect à Babo mais Soro a occasionné celui-là et jusqu'aujourd'hui ça continue regarde cette guêpe là cette soi-disant guêpe là regarde les propos qu'elle tient qu'elle parle dans l'ensemble qui a occasionné ça c'est Soro vraiment ça nous fait mal ça nous est fait mal et jusqu'aujourd'hui ça nous fait mal moi quand je regarde souvent des propos là c'est pas moi eux je ne les en veux pas ça Soro moi j'en veux ça lui j'en veux donc aujourd'hui là je ne vais pas te mentir même s'il y a des gens du Nord encore qui sont derrière lui mais c'est divisé beaucoup divisé de toute façon avant au Nord on faisait un bloc derrière Soro là Soro dépassait ses propos dépassait son arrogance il a divisé ça il a fait que beaucoup sont quittés derrière lui le pouvoir là il est encore très jeune Soro il est encore très jeune pourquoi c'est pressé et puis avoir cette arrogance là inverse envers une minute je viens Amara si tu es là il y a un certain NKN là il faut l'enlever du commentaire pour moi s'il te plaît il faut le balayer je ne veux même pas le voir dans le commentaire s'il te plaît Amara si tu es là il faut le balayer si tu ne peux pas apporter des débats contradictoires tu n'es pas ici pour inciter quelqu'un ton éducation là ce n'est pas sur notre planète tu vas venir inciter les gens Ma soeur tu peux continuer s'il te plaît il est encore très jeune Soro Guillaume il est encore très jeune même chose comme Blé Koudé aujourd'hui voici Diane Thiam qui est venu ça a eu la jeunesse que le pays là elle a l'air apparteni un jour mais pourquoi être pressé jusqu'à et puis tenir ces gens de propos être arrogant de cette manière bon à ce moment qu'il démet lui leur pouvoir cette arrogance là aussi ça va lui retomber dessus mais tout qu'on fait il sera si Dieu permet qu'un jour soit le président là il est le garant de la nation ivoirienne on lui doit respect mais si aujourd'hui le président Alassane est sur la place publique tu vas sur les réseaux sociaux que ce soit les Maliens que ce soit les Camerounais que ce soit les quoi quoi qui insultent Alassane sur la toile là c'est grâce au gars des Soro c'est grâce à ces gars et par rapport aux propos qu'il a eus ça fait mal ça fait mal de voir que notre frère du nord c'est tout mon frère de faire qu'il agit de cette manière il n'a pas été sage il n'a vraiment pas été sage et ça fait mal ça nous fait mal et je pense que si réellement il a appelé le président Ado pour s'excuser en tout cas c'est mon souhait qu'il soit sincère c'est mon souhait qu'il soit sincère mais faut dire la vérité aujourd'hui je suis là je doute de lui je doute de lui parce que tout ce qu'il a prévu tout ce qu'il avait dit si c'était arrivé là on n'allait pas être là aujourd'hui pour quelqu'un qui décide de te faire un coup d'état c'est qu'il m'a dit qu'est-ce qu'il peut te tuer il va te tuer Alassane il est déjà vieux tous ces gars là sont vieux c'est vous la jeunesse qui allait prendre la relève un jour mais cette arrogance ça s'est quitté où vraiment ça a été désolant de sa part c'était désolant de sa part donc ne venez pas nous dire non il y a eu des trucs des propos trop dits envers ce euro c'est lui qui a commencé c'est lui qui a commencé et aujourd'hui ses partisans continuent ils continuent sur la toile ça fait qu'ils ont livré le président à la verdict populaire sans même penser qu'il est le garant de la nation ivoirienne vous même quand vous livrez vos présidents comme ça sur la toile vous livrez vos présidents comme ça ça fait que tous les étrangers mettent bouche sur lui là est-ce que vous les Ivoiriens même partout vous passez on vous respecte vous n'êtes pas respecté Soro Guion malgré les gens du RDR vont faire des choses vous n'allez jamais voir un panel où ils vont insulter le président Babo jusqu'à aller insulter son intimité de cette manière jusqu'à aller insulter sa famille vous n'allez pas voir ça mais on voit ça dans le GPS on voit ça dans la partie des Soro quand même c'est désolant c'est désolant et ça fait mal si vraiment il veut s'excuser il va aller à la réconciliation de toute façon il a parlé puis nous tous on l'a entendu les propos des désolations les propos de frustrations qu'il a fait il n'a qu'à il n'a qu'à parler comme ça si nous tous on va entendre parce que quand il a fait là c'était pas écrit il a fait ça pour nous tous on a vu il n'a qu'à fait puis nous tous on va entendre pour savoir que réellement il regrette ce qu'il a fait sinon pour le moment je ne crois rien je me rappelle que quand il est venu avant-hier où il dit qu'on voulait l'attraper on a parlé qu'il n'a qu'à s'est réconcilié ses partisans disent que jamais il ne va jamais se réconcilié avec le président ce n'est pas son père donc aujourd'hui s'il a décidé il n'a qu'à parler nous tous on va entendre son salamon je ne crois pas à ça d'abord c'est ce que j'avais à dire merci beaucoup de ça tu peux ouvrir ton micro mais attends d'abord Amara tu es là Amara si Amara est là ok Amara tu es là ou tu n'es pas là il n'est pas là ok d'accord parce qu'en fait je voulais qu'il enlève ce NKN là je voulais qu'il enlève NKN le russe ou quoi là je voulais qu'il enlève même de ce commentaire bon Sage tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît d'accord merci bien excusez-moi j'ai un souci avec mes yeux c'est Simons non Simons Simons c'est moi c'est moi merci mon frère j'ai des soucis avec mes yeux là dont je n'arrive pas à bien lire donc si j'ai écorché ton nom je vais m'expliquer voilà vraiment merci merci beaucoup j'ai écouté tout le monde je comprends que les gens ont grossi le coeur mais c'est normal parce que tu ne peux pas frapper quelqu'un et puis de lui dire de ne pas pleurer voilà ça c'est pas normal quand tu frappes quelqu'un il faut que la personne pleure donc c'est normal vous savez quand on fait palable on dit beaucoup de choses on dit énormément de choses généralement c'est de vous faire mal à l'autre et ça c'est vraiment la colère qui fait ça quand tu es en palable avec quelqu'un tu veux lui dire des choses pour qu'il ait mal au maximum moi je pense que c'est l'erreur que les gens ont commise en disant certaines choses sinon quand vous voyez c'est la même famille et puis moi je vais vous dire quelque chose c'est pas la première fois que Guillaume Soro appelle le président Ouattara quand les premiers ministres Amandou Bompère le prépère à son âme et Ahmed Bahar le prépère à son âme sont décédés Guillaume Soro il a appelé Alassane pour le saluer pour lui présenter la condilence mais Alassane n'a pas pris au téléphone donc si aujourd'hui le président le prend au téléphone le président est conscient aussi de la météo politique vous savez les politiciens savent des choses que nous ne savons pas et moi je dis toujours aux gens qu'un dirigeant quand il est couché c'est qu'il voit un citoyen quelconque même quand il est arrêté ils ne voient pas la même chose moi c'est toujours ce que je dis ceux qui vociféraient en France ceux qui insultent le président Ouattara et tout ça mais ce n'est pas des gens qui parlent au nom du président Guillaume Soro la preuve moi j'ai aujourd'hui quand on a on a dit que le président Guillaume Soro a fait le communiqué pour saluer le président de la république et tout ça mais tous ceux qui parlaient dans ce cas ils étaient fâchés ils étaient en colère ils sont venus sur le panel il y en a même qui tenaient des mots difficiles des mots méchants envers les gens moi je me dis mais attends on se bat tous dans maquille du respect enceintement il n'y avait pas recommencé je te souviens tu es là il faut l'enlever dans les commentaires là d'accord c'est moi j'étais là quand je suis dans maquille du respect j'étais là le sage c'est là ces personnes-là ils ne parlent pas pour le président Soro en fait c'est des gens en réalité la guéguerre qu'il y a entre le président Soro et le président Alassane eux là c'est ça qui les arrange quand vous les regardez il y a beaucoup qui sont devenus célèbres grâce à ça les sourds de Paris les amirales blindés les Zouzou et compagnie là mais c'est à cause de la haine qu'ils ont pour le président Alassane qu'ils sont devenus quelqu'un quand les gars vont les regarder vont les applaudir font les commentaires font des likes c'est ce qui les a rendus célèbres donc ces personnes-là si demain Soro et le président Alassane se réconcilient et là ça ne les arrange pas donc ce n'est pas ceux-là qu'il faut écouter ce n'est pas ceux-là qu'il faut écouter il faut écouter les deux grands hommes-là quand vous regardez la photo sur la page Facebook de comment on appelle ça du président Guillaume Soro mais c'est une photo qui est symbolique on voit une photo où le président Alassane et le président Guillaume Soro se serrent la main ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que le vieux est dans une position où il est prêt à pardonner à son fils donc ne regardez pas les commentaires de ces gens-là c'est des gens qui ne représentent rien du tout quand ils regardent même peut-être c'est des gens qui n'ont même pas un bulletin de vote ou du moins une carte d'électeur moi je vous demande versez de l'eau sur vos cœurs vous savez il faut avoir la force de pardonner il n'y a que la personne forte qui pardonne c'est vrai le président Soro a dit des choses mais moi je pense aussi que c'est parce que les gens lui disaient des choses et la jeunesse a fait qu'il a voulu répondre parce que vous savez moi je dis toujours aux gens un homme il doit reconnaître le jour il est grand le jour il est petit on ne peut pas être grand tous les jours on ne peut pas être grand tous les petits on ne peut pas être petit tout le temps quand tu as été un chef à un moment donné et que tu vois que des personnes qui te lavaient les pieds aujourd'hui se mettent sur des tribunes pour te parler ça peut t'amener à sortir des choses de ta bouche je pense que c'est ce qui est arrivé au président Guillaume Soro c'est pourquoi je demande aux gens de lui pardonner il n'y a pas un parmi nous là qui peut dire qu'à un moment donné de sa vie il n'a pas aimé le président Soro pour son courage parce que c'est lui qui a mis sa poitrine quand le peuple du nord était maltraité quand le peuple du nord était marginalisé quand le peuple du nord était discriminé c'est Soro c'est vrai il y a beaucoup d'enfants du nord de la Côte d'Ivoire qui ont mis leur pour prendre la Côte d'Ivoire objection sage sage s'il te plaît voilà où ça vous faites heureux là sage voilà où ça vous faites sclure objection motion motion bonsoir 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 à tout le monde ouais bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde c'est arrivé il faut te calmer s'il te plaît non non excuse moi non non grand frère grand frère excuse moi excuse moi je suis pas en bas de wifi je suis sous connexion je vais intervenir un peu rapidement et puis je vais descendre vous tapotez pardon personne n'est en bas de wifi il trouve le trésor non non moi j'étais à Bidjan moi j'étais à Bidjan mon chemin mon wifi moi j'étais à Bidjan pardon j'étais à Bidjan attends il va finir sage sage laisse le sage va finir puis maintenant vous allez intervenir s'il vous plaît sage tu peux aller ok donc c'est ce que je disais il y a beaucoup de fils du nord qui ont présenté leur poitrine mais il fut un moment où lui il s'est mis devant et il l'a endossé ça aussi il faut le lui reconnaître moi je demande à tout le monde de mettre de l'eau sur vos cœurs moi je vous demande pardon je vous demande pardon si le président Ouattara a pris l'appel du président Soro c'est parce que il sait que c'est le moment de faire la réconciliation il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour la guerre il y a un temps pour la paix il y a un temps pour le malheur il y a un temps pour le bonheur je pense que c'est le moment du bonheur qui est arrivé c'est le moment du pardon qui est arrivé c'est le moment de la nouvelle fraternité qui est arrivé il faut savoir pardonner tendre la main l'un à l'autre pour qu'on se rapproche quand on va se rapprocher c'est là qu'on sera plus fort si le président Ouattara a tendu la main au président Soro c'est parce qu'il sait que certainement avec le président Soro il peut être encore encore plus fort donc les frères mettez un peu de dos dans votre d'avonnement vous dites moi je veux demander pardon ceux qui viennent ici tenir les gros mots ne les écoutez pas quand t'es arrivé s'il te plaît merci bien merci ok Simon tu sais ce matin ce matin ce matin quand la police est sortie quand John a lancé le live il est juqué les souris ils sont quittés dans tous les états aujourd'hui il est juqué il y a je ne sais pas depuis matin tu regardes Jassi la vénère était là-bas c'est un vrai discours ils ont chuté le sage là-bas même un bon qu'elle me non mais le sage je le connais pour ses paroles modérées donc voilà c'est pourquoi on ne sait pas si la vénère était là-bas ça l'a chauffé ils sont quittés dans tous les états sur le soir sur le soir que je pense ça il était dit que le soir il s'est dit qu'on est de Paris mais tous les gens qui sont dans les états aujourd'hui j'ai intervenu un peu je vais tapoter en bas je vais rester en bas pour tapoter ok ok on t'écoute s'il te plaît ok ok vraiment merci beaucoup bonsoir à tout le monde vraiment moi je suis s'il te plaît dans la politesse oui 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 non non c'est pas pour parler mal c'est pas pour parler mal je dis bonsoir à tout le monde ouais vas-y vas-y on t'écoute voilà moi moi je suis un jeune bébé de Djibérois mais moi j'ai moi j'ai grandi vraiment au nord en particulier au Djenné au Djenné l'éducation que nous on a reçue moi-même j'ai reçu là-bas c'est passé c'est pas mon c'est pas mon lieu de naissance qu'au Djenné jusqu'à arriver à Korogo jusqu'à arriver vers on peut dire Pouaké comme ça dans la culture de là-bas un grand un petit frère doit respecter toujours un grand frère moi c'est cette dernière vidéo qu'il avait fait à un certain moment pour manquer respect à l'opédance c'est ça seulement je n'ai pas aimé parce que quel que soit l'intention qu'on ait dit dans quel que soit quoi qu'on ait dit dans un grand frère reste un grand frère côté politique là on prend moi j'ai pas un côté plutôt il met à côté c'est comme c'est un vieux père qui a mangé avec lui si aujourd'hui il t'a fait que je suis là appelle-le ben vous savez c'est vous deux vous pouvez taper la porte entre vous deux tu dis ah grand frère voilà ça ça m'a pas plu il peut t'y pardonner mais afin de faire une vidéo devant les enfants et puis nous on a téléchargé on a gardé même plus tard à 2030 on peut monter à nos enfants si demain il devient plus tard on peut monter à nos enfants il y a 16 ans de type là ça donne pas l'éducation à la génération qui va arriver vraiment moi j'aimerais qu'ils prennent au lieu d'écrire c'est pas tellement que c'est lit mais il y a les gens qui ne s'est pas qui ne s'est pas écrit mais ils l'ont vu parler ils l'ont vu parler ils l'ont vu réagir ils l'ont vu c'est qu'il a fait il a fait vidéo il fait vidéo il se met en genoux pour dire papa ou bien grand frère ah vraiment tu m'insuses pour ce que c'est passé tu m'insuses pour ce que j'ai fait tu m'insuses vraiment je veux la réconciliation comme tu l'as dit je me mets dans la danse pour que le pays puisse être développé parce que la Côte-Voie est le seul pays qui est béni en Afrique c'est pas c'est pas de gauche c'est pas parce que nous on est né en Côte-de-voie nous on dit c'est quand tu sois en Côte-de-voie tu vois la Valère quand tu sois du Côte-de-voie puis tu sois du Côte-de-voie tu es en Afrique c'est là que tu vois la Valère d'Abidjan ou c'est là que tu vois la Valère de Côte-de-voie vraiment c'est ce que moi je voulais intervenir quand il fait vidéo pour dire ah les gars mes éléments calmez-vous les mains le vieux là il faut qu'il lui demande pardon c'est mon grand frère grand frère pardon pardon une fois, deux fois et puis c'est fini le premier mort là comme ça nous tous on a vu là nous tous on peut le pardonner parce que si la moitié de la Côte-de-voie le pardon l'autre ne pardonne pas même il a réagi oui les gens sont vus vraiment pas le trop d'un d'arbre moi ce qu'il voulait dire c'est ce qu'il voulait le dire c'est ce que je voulais le dire c'est ce que je voulais dire il faut qu'il demande pardon à son grand frère laisse côté politique là laisse côté de ce que vous portez là mets toi tu demandes pardon à ton grand frère que j'ai fait un dur excuse moi et puis maintenant tu portes habit de politique là il y a le continu vraiment merci c'est ça c'est son papa parce que même lui et David ont presque le même âge c'est son papa c'est pas son grand frère ok ok merci beaucoup c'est à moi maintenant Moussa n'est-ce pas Moussa ouais merci 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 aujourd'hui nous même on ne savait pas qu'il y a un Souroui qui parait comme ça ou bien c'est pas des Souroui a écrit tu viens nous parler comme ça bon le Souroui a toujours été modéré sincèrement pour le Souroui je connais parce qu'il a toujours été modéré si 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 tous les Sourouis parlaient comme ça c'était bien il est là il est là ça allait calmer l'eau il est là il est là non mon frère il faut laisser de là moi je suis assis devant mon café ici il attend moi il doit aller à la mosquée c'est un homme il est là oui mais laisse le téléphone en charge et puis tu vas non ou bien si ça se coupe derrière moi il va voir c'est fini non si ça coupe aussi à fond merci quelqu'un il faut laisser le téléphone en charge à la mosquée mais on m'appelle dessus mais on m'appelle dessus d'accord laisse le temps de dosso de finir d'abord et puis on revoit la suite non jusqu'en 25 je vous laisse jusqu'en 25 jusqu'en 25 ok d'accord d'accord vous êtes là il y a 25 si le 25 n'a pas donné vous n'allez vous n'allez pas donné là il y a coupé si le 25 n'a pas donné allez-y à nouveau ok on accepte ça mais moi je ne savais pas qu'il y a un soroïste qui parlait comme ça parce que nous on voit tout le temps on voit toutes les insultes le vieux ça ne nous plaît pas on l'a dit arrêtez les gars arrêtez arrêtez il ne veut pas arrêter maintenant s'il y a un soroïste qui vient nous raisonner comme ça il y a un qui a bien tout à l'heure il voulait se complé moi il lui a dit parce que nous on a dit qu'on ne va jamais pardonner soro il dit que non pourquoi nous on dit ça pourquoi il veut nous forcer d'aimer soro il dit non non c'est pas comme ça il faut parler il faut nous convaincre toi même tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire tu ne connais rien même dans la Côte d'Ivoire mais tu parles quand même pas tu attends soro lui ce n'est pas un soroïste lui qui est parlé il ne sait pas un soroïste il le voit si il est pannel lui il est contre la Côte d'Ivoire sur le mans sinon ce n'est pas un soroïste partout qu'on déteste la Côte d'Ivoire lui il est là-bas il dit non il n'y a aucun bombardé avion le présent Ouadra lui il dit tout mais ça là comme ça si nous on attend comme ça et puis lui il nous vient et dit que là il est soroïste là mon frère qu'est-ce que toi tu veux que nous on n'a qu'à faire on va détester soro plus encore quand tu attends l'amiral benne c'est mon frère c'est mon cousin direct mais moi et puis lui on ne se parle pas ça vaut 2 ans ça vaut 5 ans même il ne veut pas le parler aussi c'est mon cousin c'est moi mon maman qui vient de chez lui mais je ne veux pas le parler parce que ce n'est pas lui qui est mon cousin tu vois il y a des trucs là c'est ce que je lui ai dit il y a des trucs au nord là jamais jamais on va accepter jamais de la vie nous on va accepter ça marquer de respect à nos vieux là jamais on va accepter ça dit il ne faut pas il n'y a pas de mes yeux là on ne va pas accepter tu marques de respect à nos vieux si tu n'as pas envoyé quelqu'un pour vous le soublier là ou bien toi même tu viens pour vous le soublier là nous nous allons voir ce que nous on voit c'est ce que nous on voit nous on croit voilà si nous on ne voit pas les autres là nous on ne croit pas si on voit tu as demandé pardon vraiment on va faire comment c'est le vieux qui dirige on va accepter malgré que nous tous on n'est pas d'accord mais on va accepter parce que c'est le vieux c'est tout ce que nous on le demandait il n'est qu'à demander pardon nous même on va le voir c'est ce que le monsieur a dit tout à l'heure il dit on veut le voir c'est pas pour écrire moi je n'ai même pas dit mais on veut voir c'est que nous on veut voir comme Amara dit il coupe le CR à 25 là donc il va la fois abréger un peu on va donner la parole à Papis Fachin d'accord d'accord il va finir tout de suite là Benin comme il a dit que il a demandé pardon d'après lui il a demandé pardon on va voir la suite parce que nous tous ceux qui sont sur le panel live ils savent très bien que pardon de Zoro là c'est gorge nous on ne croit pas à ça merci beaucoup les frères merci Papis si tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît ok on a fait sur voilà comment j'ai déjà passé voilà je vais repasser encore voilà moi j'ai l'habitude de venir ici voilà j'ai voilà pour venir intervenir tout ça tout ce que moi je peux dire là à faire et pardonner sur la c'est floccore un appel floccore dit le jus c'est trafrique mais si ce revient entre les commentaires voire entre les rebelles vont commencer à les chérifs les arrêts vont commencer à s'aligner entre eux et j'ai du comprends ils vont commencer à s'aligner même entre eux et vont commencer à ses babous entre eux-mêmes sans bruit même et je vous comprenez un peu c'est pour dire que ceux là il n'est pas prêt sur eux n'est pas prêt aujourd'hui n'est pas prêt d'aimer ce n'est pas trop je dis ce n'est pas prêt d'aimer et du comprends il n'est pas prêt ce n'est pas prêt aujourd'hui n'est pas prêt d'aimer on dit pardon oui on a compris on a dit pardon on a compris mais le pardon là tant qu'il n'y a pas de justice il n'y a pas de pardon excusez moi pardonnez je me déplace de la maison c'est les affaires écrits là donc vous m'entendez tant qu'il n'y a pas de justice là il n'y a pas de pardon il faut qu'il ya justice tant qu'il n'y a pas de justice là vous êtes vous dites la soirée soit après ça sera fait ça là vous pouvez sache voilà il est en manière de parler là moi je suis trop fan de ça moi je trouve juste trop fan d'être en manière de parler sage mais c'est que moi elle était dit là ça tu peux pas dit que franke niamsi avec 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 souris sont pas des complices c'est franke niamsi qui se promène pour des gardes comme ça donc ce n'est pas lui parler quoi donc ce n'est pas parler à franke niamsi quoi ah tiens ne dis pas que franke niamsi n'est pas il n'est pas j'ai envie j'en sais des gens qui seront le qu'on n'est pas sur le qu'on n'est pas ça c'est flacon et après flacon des noms n'est pas gawa donc vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire donc vous pouvez dire non c'est à état du pédé que nos souris franke niamsi c'est pas des amis quoi franke niamsi il est parti au mal ici il a dit quoi qu'est ce qu'il n'a pas dit il a dit tout ce qu'il voulait on a entendu mais il joue à demain continuer de parler actuellement je suis là sur une autre directe il a mis deux téléphones et branchés l'autre direct là tous ceux qui sont âgés là c'est les gens c'est les gens des rdp les gens des rdl nordic qui vient il dit en pardonner pardon mais un des souris même là il n'y a pas un mec qui demande pardon il n'y a pas un mec qui est là la seule personne qu'il a vu mais il est là qui demande pardon c'est toi il n'y a pas une personne qui demande pardon c'est vrai tu es champion il n'y a pas répondu devant la justice là maintenant quand il va l'ennemi là quand il va sortir là il va rester calme il va rester calme moi en tout cas moi je suis pas prêt pour pardon comme ça hein pardon sans justice sans justice là donc je suis là c'est là pour les nordistes et les justices là c'est là pour les pour les autres maintenant ce rôle à lui genre lui là il est trop sain il peut pas il peut pas aller à la justice quoi tout le monde doit passer demande la justice c'est que c'est bon pour abréger maintenant on va donner la parole la vidéo tu voulais pas l'eau que je donne au frère qui vient d'arriver voilà donc bon salut à vous ce que suivons ensemble ok ok ouais le frère qui est en haut là car le drapeau de france ou quoi là ouvre ton micro s'il te plaît oui bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous m'entendez en tout cas j'ai décidé de monter sur ce direct parce que le sujet il est bon le sujet d'actualité allez un peu fort s'il te plaît ok d'accord attendez et un instant vous m'entendez pas ah c'est bon voilà le frère va partir son téléphone tout à l'heure ok d'accord donc je disais comme ça que c'est déjà une bonne chose ça descripte l'atmosphère politique encore du devoir parce que vraiment on en a besoin voilà et en plus c'est tout ce qu'on attend des dirigeants politiques ils fassent preuve de responsabilité voilà les querelles personnelles c'est bien entre nous les gens à la population mais pour les je pour les politiciens je pense que tout ce qu'ils doivent faire ça doit être dans l'intérêt de la nation donc c'est déjà une bonne chose il y a un dialogue entre le président ouattara et sorogion et j'espère que ça sera comme ça aussi avec tout le monde voilà parce que pour qu'il y ait la paix il faut que la démocratie s'exprime et pour que la démocratie s'exprime il faut que tout le monde puisse supporter son candidat voilà donc j'ai entendu le frère a parlé dit pour dire qu'il fallait que se redémande pardon non 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 mais non ça je pense que ça 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 aujourd'hui ça c'est pas grand chose le peuple ivoirien peuple qui est conscient le peuple ivoirien peuple qui est responsable le peuple ivoirien c'est qui peut le diriger donc moi on nous faisons confiance au peuple ivoirien ils choisiront qui sera qui va les diriger mais je salue surtout je rends du bon hommage au président ouattara de tout faire pour que il ya la paix qui vienne parce que ça c'est ça fait partie de cette prérogative voilà il est garant de l'intégrité de la nation il est garant de la cohésion nationale donc je pense que tout ce mérite lui revient de faire de telles sortes que l'atmosphère politique bon j'ai fini ok bah je sais pas si la vedette voulait dire quelque chose mais amara tu vas partir maintenant la la vedette de palais la vedette de palais ouais ouais la vedette doit dire quelque chose avant que tu ne crois la vedette ou bien tu allez prier déjà